Générique a encore buggé ! Oui ! C'est la fête ! Mais ce qui est bien, m'empêche, c'est que le générique n'avait pas buggé hier soir pendant le N.T. Show. Et ça, c'est beau. Autant pendant les émissions Let's Play, on s'en fout un peu. Mais c'est vrai que pour le Nintendo Talk Show, c'est mieux quand ça marche correctement. Et ça avait bien marché quand j'avais vu les rediffs. J'étais content. Bon. Attends, on va aussi reboot la capture, parce que ça, comme d'hab, c'est diablerie, on ne sait pas. Eh oui, la fin. Enfin, ça ne va peut-être pas être tout à fait la fin, cela dit. C'est vrai que j'ai annoncé que c'était la fin. Et vers la fin, je pense que tu connais le jeu, tu l'as fait. Tu sais que tu sais comment c'est. Alors, attends. Je reboot la capture. Comment ? Voilà. C'est un projet complexe ! Un projet complexe. Mais non. Pas comme ça, Zinedine. Pas comme ça ! Oh non, pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! Oui, voilà. Eh bien. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, manchot, déjà. Bon, fin, fin de Pokémon. Bon, pas tout à fait, parce que la fin était quand même assez longue. Même si on est samedi soir et qu'on va pouvoir streamer un peu plus tard, je doute qu'on arrive tout de suite à la fin. Peut-être qu'on fera le postgame, ça dépend. Alors, donc, effectivement, on a tous les badges. Ça y est, le huitième badge a été obtenu. Le dernier Pokémon qu'on a obtenu, c'est donc Free Sonil, l'insecte glace dégueulasse. J'avais annoncé sur le forum que je voulais quand même essayer de le monter de niveau, de le level up et tout, pour qu'il soit un peu moins dégueu, parce que bon, je me dis peut-être qu'on va quand même s'en servir, on sait jamais. C'est mieux que rien, loul. Finalement, non, parce que je me suis rendu compte, je me suis rendu compte en me renseignant qu'en fait, ce Pokémon évolue par bonheur. Et vu le peu de temps de jeu qui va rester, il va jamais évoluer par bonheur, donc ça sert à rien de se faire chier, puis c'est relou d'augmenter le bonheur quand même, il faut bien l'avouer. Donc, eh ben, tant pis, tant pis, il ira se faire voir ce Pokémon, et tant pis, hein. Je fais quand même le truc, là. Bon, on n'a rien eu à la loterie. Eh ben, on va commencer par... Ah oui, il faut prendre le train, déjà. Le train. Alors, évidemment, il y a lui, il est content. Notre rival, est-ce qu'on le réaffronte de suite ? Je ne sais plus, je ne sais plus qu'est-ce qui se passe, dans quel sens. Bon, on prend juste le train, je crois. Ah, ça y est. Ah ben, ça y est, d'accord, on a même skip la cinématique. Putain, c'est dire, hein. Alors, si tu es dans la dernière ville du jeu, il ne te reste pas... Alors, je n'y suis pas encore, la dernière ville, hein. J'ai quand même la route 10 à faire. Là, je pars de... Tu vois, je ne suis pas encore arrivé à Winscore, je pars juste de là. Après, ouais, c'est ça, il faut faire le tournoi, l'arc scénario, et puis faire encore le deuxième tournoi. On va voir combien de temps ça va prendre, on va voir, écoute. Ouais, ouais, super. Donc là, la route, là, je ne sais pas, ça va peut-être prendre une demi-heure à faire. Après, je ne sais plus combien de temps tout dure. Disons qu'au moins, la première fois que j'avais fait en stream, j'avais quand même mis 6 heures, j'avais mis 1 horaire en temps. Bon, j'avais raconté ma vie, puis bon, je découvrais, forcément. Là, je connais, donc je sais comment ça se passe. On a des Pokémon assez forts, tu sais, vu que c'est des Pokémon échangés, l'XP, elle monte assez rapidement. Donc, on est bon, quoi. On n'aurait pas trop penché, en tout cas. Ouais, la route n'est pas longue, bien sûr, bien sûr. Et puis, ouais, voilà, regarde les niveaux. Lui, il est niveau 45, moi, je suis niveau 53, quoi. On roule vraiment sur le jeu, c'est exceptionnel. Et pourtant, on ne cherche même pas XP, on ne fait même pas les Pokémon sauvages, on ne fait rien. Oh, putain, c'est vrai, lui. Lui, il monte tous les niveaux, il n'en peut plus. Ouais, ce n'est pas si long que ça, mais bon. On verra. Bah, sinon, de mon côté, niveau autre jeu, j'ai continué un peu Fire Emblem. J'ai fait 2-3 heures aujourd'hui. Vraiment, j'aime bien, vraiment, j'aime bien ce Fire Emblem Fliosses. Il y a une bonne ambiance qui s'en dégage, c'est sympa. Alors, pour le moment, ce n'est pas encore parti en couille, forcément. Tu vois, Fire Emblem, dans ce jeu-là, tu as une ambiance un peu école, et tout le monde est content. Mais bon, évidemment, par la suite, le jeu, il va partir en vrille, je me doute bien, il y aura des méchants, tout le monde va s'engueuler. Mais là, on est encore dans la partie où tout le monde est sympa. J'ai que 2-3 heures de jeu, forcément. Mais, par contre, ce qui a l'air vraiment assez ouf... Ouh, je l'ai effrayé, ça c'est bien. Ce qui a l'air assez ouf dans ce Fire Emblem, c'est tout l'aspect gestion. Putain, la vache, c'est vénère. L'aspect gestion dans ce Fire Emblem, il y a quand même pas mal de choses. Je t'avouerais que je suis un peu largué. Alors, les Fire Emblem, je connais vite fait. J'ai un tout petit peu d'expérience sur les Fire Emblem. Je n'en ai pas fait énormément, mais je me débrouille, on va dire. Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Là, on me demande de faire des cours aux élèves, d'augmenter certains talents. Je suis là, je suis en mode, putain, merde, comment on fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire, exactement ? Mais le truc, c'est que je n'ai pas envie de me renseigner sur Internet sur qu'est-ce qu'il faut optimiser et tout, parce que je veux avoir une expérience de... Si, si, c'est bon, vraiment c'est bon. Allez, re ! Allez, re ! Coupure de courant ! C'est génial, hein ? Bon alors ! Coupure de courant, quelle chance ! Ouais, c'est bon, c'est bon, merci. Eh bien, dis donc, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais... Quelle chance, quelle chance ! Coupure de courant, donc ça a été une micro-coupure de une seconde, donc forcément de quoi faire couper le PC, évidemment. Et donc, il faut devoir reboot le stream en attendant que tout se relance, que le PC se relance et tout. J'ai déjà eu une micro-coupure tout à l'heure, en fin d'après-midi. Mon PC, déjà, il a redémarré à ce moment-là. Ce qui est bizarre, c'est que c'est que dans le bureau où je suis. Parce que le PC au salon, lui, n'a pas reboot. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est assez étrange. Putain, de quoi je parlais, alors ? Oh là là, putain, j'ai complètement perdu le fil. Je parlais de Fire Emblem. Ouais, c'est ça, je parlais de Fire Emblem avant qu'on se coupe. Putain, mais regardez-moi ça. Le Pokémon sauvage, il est niveau 48. Moi, c'est vraiment ça qui me tue. Les Pokémon sauvages, ils sont plus forts que les Dresseurs, quoi. Et ça, c'est un problème qu'il y a dans quasiment tout le jeu, quoi. Je trouve ça absolument incroyable. Alors, euh... Ah, bonsoir Roxas, bonsoir. Allez, re, hein ! Putain ! Euh, on remet la cam. Putain, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Alors, vous remarquerez par contre que, euh... Il y a eu la coupure et le personnage, il ne bouge pas. Il ne bouge pas d'un Iota. Et, euh... Hé, hé, comment dire ? Et les Pokémon, ils me passent à côté. Non, non, je ne sais pas, non, non. Il ne se passe rien. Il ne me capte pas. Très rigolo, ça. Euh... Putain, le Blizzard Roy, là... Attends. Il n'abrite pas un truc ? Ah, il abrite juste un panneau. Oh, le Blizzard Roy, il abrite juste un panneau. Mais il ne sert trop à rien. Il est nul. Non, non, non. Ne me poursuis pas. Euh... Putain, mais il ne m'a pas capté du tout ce gland, hein. Ah, eh ben, putain. Je ne sais pas si Manchot, il a vu que le stream a repris. Il faut lui dire, hein, si jamais... Attends, je vais écrire dans le chat. On est back. Voilà. Putain, il fait chier avec ses dimaurés, là. Normalement, je veux one-shot. Qu'est-ce que je racontais ? Ah oui, je racontais que... C'est assez compliqué de retrouver mes mots. C'est compliqué avec ses conneries, là. Quand tu as le stream qui se coupe deux fois comme ça, pour rien. Mais enfin, bon. Alors, Dinsetsu, actuellement, tu es en train de breed et de farm sur Bouclier. Ah oui. Putain, merde. J'ai mis du mot de téléphone. Mais il est là. Je suis con. Eh ben, putain. Alors, Kaorin, lui, il est défense P ou défense physique ? Il est plutôt défense P, je crois. Pour savoir quelle attaque je lance. Ce serait bien, quand même, que j'ai une autre attaque intéressante. Parce que là, le seul truc autre que j'ai, j'ai Casse-Briques. Ah ouais, non, il a 105 en défense. Et 120 en défense P, bordel. Ah ouais. Putain, c'est relou. Du coup, ouais. Ouais, effectivement. Je vous relis parce que, bon. Ça l'est bugué. Donc oui, ton ancien message. J'ai encore ton ancien message où tu disais... Tu voudrais que tu te fasses un jour ce dernier à Fire Emblem ? Ouais, je pense quand même que c'est un jeu à faire. En tout cas, beaucoup le recommandent. Je pense que c'est pas pour rien. Pour le moment, t'as évidemment Dragon Quest. Qui fait un peu plus que 20-30 heures ? Loul. C'est le cas de le dire. Ah oui, c'était un coup critique. Je me doute bien. Putain, j'ai cru que la lumière, elle avait encore semi-bugué. Putain, j'ai eu un coup de flippin. Oh là là. Putain, c'est encore une... Je vous jure, c'est encore une coupure. Parce que oui, ça peut pas venir de mon PC. Parce que la lumière, elle a baissé... Enfin, tu vois que la lumière, elle s'est éteinte. Mais ce qui est chelou, c'est que par contre, dans le salon, la box, elle a pas redémarré. Et le PC du salon, non plus en fait. C'est que dans la chambre. Bon, j'ai quand même un petit peu la flemme de déplacer tout le matos dans le salon. Au cas où. A moins que, je sais pas, à moins que les condensateurs dans le PC du salon et dans la box suffisent à tenir une seconde. Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est bien relou. Ah là là. C'est bien relou, ça, dans tous les cas. J'ai peur que ça me le refasse, mais... Je peux rien y faire. Je peux rien y faire si ça me le refait, quoi. C'est totalement random. Le pire, c'est qu'il n'y a pas d'intempéries dehors. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'orage. Il n'y a même pas de neige. Il n'y a même pas de froid extrême. Aujourd'hui, il fait plutôt doux. Il fait entre 5 et 10 degrés, tu vois. Il n'y a rien de spécial, quoi. Ah, lui, mais la pluie, c'est pas plus mal. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu des coupures comme ça. Donc, attendez-vous à ce qu'il y en ait encore. Ce qui risque d'être extrêmement chiant, bien sûr. Enfin, bref. Donc, lui, il était sur Dragon Quest. Le remake de Donjon Mystère, tu comptes le faire ? Moi, pareil. Donc, j'aimerais bien me faire au moins une run de Fire Emblem avant la sortie de Donjon Mystère. Mais bon, ça va être compliqué. Mais j'ai que un peu plus d'un mois. Il fait atterrissage. Et la saga Xenoblade que tu comptes commencer avec le portage de Xenoblade 1. Ah, bah oui, c'est à faire. Ah, merde, c'est vrai. Il perce sa faiblesse. En faisant atterrissage, il perd. Oh, putain, merde. C'est un merde, ça, en fait. Mais ouais, qu'est-ce qui est le pire entre le Bizarroi qui bug à moitié et le M.M. de Galar à bug ? Bon, je vais faire l'ultime bastion parce qu'il me casse les couilles. Et là, il fait lambda, fils de puzzle. Ha ! Enfin bon. Du coup, Adin, c'est tout. Quelle équipe tu veux te faire ? Du coup, parce que tu me dis que tu farm et tu breed. Quel Pokémon tu te fais exactement, tiens. Allez, on va le tuer quand même, ce coup-ci. Alors oui, t'as l'habitude des JRPG longs. E-Suite, tu l'as fait en 70 heures. Ça va encore, 70 heures. C'est pas ce qu'il y a de plus long. Parce que Xenoblade... Attention, Xenoblade, c'est pas mal quand même. Ah, Megacorn, ça c'est bien. À la place de Escarmouche qui est un peu nul quand même, faut l'avouer. Ectoplasma et Trioxidre. Deux excellents Pokémon. Puis Azumarill, Pyrax et Karchakrok et Eturaptor dans les DLC. Ah oui, Eturaptor, on n'a pas encore la confirmation. Par contre, Pyrax, Azumarill et Karchakrok, ça c'est sûr, ils y seront. Ça, on a déjà la confirmation pour ça. C'est vrai qu'il y a Noirfang. J'ai totalement oublié qu'il y avait Noirfang dans le jeu. Marrant. L'autre, par contre, le Frisonic, c'est trop bizarre. Au niveau 28, il n'apprend pas une seule attaque. Je ne sais pas si c'est normal ou s'il est juste nul, ce Pokémon. Il y a moyen que ça soit le cas. Ouais, allez. Les vieilles, les gens me racontent que lorsque les Corvalus disparaîtront, ça sera la fin de Galar. Comme tu dis, chef. Corvalus, bien sûr, et nous, on envoie lui. J'ai quoi, par contre, conduit ? Attends, c'est tendu. Avec la magie que je ne peux pas. Oh, putain. Ah ouais, merde, il me met la douille. Regardez, sur les quatre attaques, je n'ai rien qui le touche. Oh, putain. C'est ouf. On va faire avec la magie, mais bon. Ah, il apparaît dans les autres airs après avoir fait le petit feu. Oui, possible, oui, oui. Mais c'est juste que j'avais un peu oublié. Oh, merde, putain, il fait... Il a l'aide d'acier en plus, ce con. Bon, normalement, je gagne le duel. On mongolise, on mongolise. Parce que si on mongolise pas, on roule sur le jeu. Il fait ventardise, il est con. Il est con. Bah oui, bien sûr, mais c'est rare qu'il soit joué avec l'aide d'acier, justement. Mais normalement... Ah oui, mais c'est vrai, normalement, il a tête de fer en plus. Ce qui fait un peu plus mal. Sois pas confus, par contre, s'il te plaît. Ok. Il est vraiment débile, je sais pas pourquoi il m'a fait ventardise. Enfin bon. Toi, machin, t'es niveau 30, c'est bien. On s'en balèque. Bibégon. Ah, lui, par contre, je vais pouvoir l'éclat magique sans problème. Oui, en principe, il prend le tarif. T'as un raid gigamax, ça intéresse des gens. Bah là, actuellement, je fais pas de raid, donc... Du coup, non, ça m'intéresse pas. Par curiosité, c'est quel Pokémon que tu fais ? Je peux lui donner via une CT. De quoi tête de fer ? Ah oui, aile d'acier, oui. Low class. Ah oui, low class, ouais, ouais, il est assez fort, low class, quand même. Bah, j'avais fait un low class 4 étoiles, l'autre coup, et... J'imagine que toi, c'est en 5 étoiles, que t'en chies. 4 étoiles, déjà, il était un peu relou, quoi. Surtout quand t'es avec un bot. Bon, heureux, hein. Ouais, bon, je me décroche de là, de toute façon. Ouais, est-ce que c'est la faute du chat, hein ? Putain, déjà que cette fin de jeu est un peu blasante, hein, vu comme vous allez voir, il va se passer tout et n'importe quoi. Enfin, vous êtes au courant, quoi. Vous connaissez le jeu. Putain, là, si j'ai... Troisième coupure de courant, il me demeure, quand même, hein. C'est quand même fabuleux, ça. Si j'ai ça toute la soirée, mais je vais... Je vais avoir envie de mourir, hein. Putain, là, je vous montre pas ma gueule, mais... Vaut mieux pas, hein. Ah, la vache ! Bon, je marque, on est back. Voilà, on est heureux. Des fois que... Des fois que... Roxas ou je sais pas qui... Ne voit pas qu'on est... Qu'on est back. Oh, là, 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 là. Euh... Ah, je suis dépité, hein. Je suis dépité, je comprends pas pourquoi... Le montage, après, le montage en soi, j'ai envie de te dire, en vrai, que ça soit coupé en deux lives... Enfin, que ça soit coupé en deux parties ou en 18 parties, niveau montage... Ça va pas changer grand-chose, hein. Le seul truc qui prend du temps, c'est l'export de la vidéo, mais bon... Le montage, je vais faire ça après... Après le stream. Euh... Je lancerai l'export cette nuit, et voilà, et je plaudrai demain, demain, et puis basta, c'est tout, hein. En soi, c'est pas si long que ça, quoi. White Hill, je crois, je sais même pas. Oui, c'est ça. Oui, on voit de la neige. Oh, putain, il y a Onilgulali, what the fuck. Ah, la vache, quoi. Putain, je suis tellement... Je suis tellement blasé, là. J'essaie de pas trop troller le jeu, parce que quand même, faut pas, mais... Et encore une fois, de quoi je parlais ? Pourquoi il neige dans la station ? Franchement... Je veux même pas me poser la question, hein. J'ai même pas envie de savoir. Ah oui, là, y'a le pôle à griffes. Attends, là, y'a quoi ? Ah, là, y'a une pokéball. Herbe de pouvoir. Ah oui, c'est pratique, ça, c'est fort. Oh, putain, une bise au roi, comme ça. D'accord. Ouais. OK. Oh, putain. Là, j'ai envie de dire, je devrais peut-être arrêter le stream et tout, mais... Je suis un peu déville, je suis un peu têtu, donc... Je vais quand même continuer, mais bon. Bon, soit, tout d'un coup, ça va refrapper, hein. Je sais même pas pourquoi. Y'a aucune putain de raison, quoi. Préciance, mais on s'en bat les couilles de Préciance. J'ai déjà Psycho et Choc Psy. À quoi ça sert de m'apprendre Préciance ? Bordel de merde. Non de Dieu, non de Dieu. Là, en plus, y'avait le truc pour se re-TP, ici. Quand y'a le camp, ici, on peut voler direct, ici. Un PP+, on sait bien, mais je m'en fous. Oh putain, de quoi ? Oh, le gros ours qui m'attaque. Oh, le con. Oh putain. What ? Surpuissance. Comment ça va ? Sinon, ça va, vous, hein. Quoi, Glaciation ? What ? Ah ouais, il est niveau 55. Quel fils de pute. Mais non. Ah, bravo. Ouais, mais attends, mais il est plus rapide. C'est un ours, pourtant, enfin. Depuis quand, les ours, c'est rapide. C'est n'importe quoi. Bon, ouais, j'ai eu one shot, de toute façon. Ouais, c'est bien. Allez, on retourne au centre Pokémon. Allez, on s'en fout dans lequel on va, là, de toute façon. Vu qu'on pourra revenir. Putain, je sens tellement, en plus, que j'ai l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Genre, n'importe quand, ça peut... Ça peut... Repéter de nouveau, là. Voilà. Vous voyez, je me rappelle de quoi on parlait. On parlait de l'Oclas, je crois. Le Giga Locas, le Giga Max. Ouais, je l'avais fait un coup, là, en 4 étoiles. Il était déjà un peu chiant, donc j'imagine bien qu'en 5, il devait être un peu relou. Euh... En plus, il a une attaque seule, ce bâtard. On a surpris, ça. Enfin. Voilà, de toute façon, je crois que... Je crois qu'on est à la fin de la route, en fait. Bon, lui, c'est bon, il va pas m'attaquer encore. Non, mais il est ouf. Oh non, un dresseur, que faire ? J'ai pas envie de me battre, moi. Eh, pourquoi tu me défies, espèce de connard ? Giga Litt. Eh ouais, ce que je déplorais aussi, c'est... C'est vraiment la faiblesse des Pokémon. Bon, sable au volant, bon, d'accord, ça change pas grand-chose. Euh, on va faire feuille magique. C'est vraiment la faiblesse des dresseurs par rapport au Pokémon sauvage, ça n'a pas de sens, en vrai, tu vois. Ah, le chat s'en gratte le museau. C'est dire, c'est dire. C'est bon, la patte arrière, hein. Ah oui, miam, miam, la patte arrière. Ah là là, je vous jure. Putain, mais on gagne tellement d'XP, ça n'a rien... Ça n'a aucun sens, quoi. Mais vous voyez, dans ce jeu, en fait, j'ai compris pourquoi le jeu, il est pas si long que ça, en fait. Parce que bon, là, on va finir, on va avoir genre 20 heures de jeu, quoi. Ça va être ça, hein. Et pourtant, il y a des fois où on s'est posé pour discuter un peu. C'est ce que je veux dire. Bon, c'est pas non plus 14 heures, comme certains l'affirmaient. Il y en a certains qui affirmaient qu'en ligne droite, c'est 14 heures. Faut pas déconner non plus. Là, voilà, on est à 19 heures de jeu. Il y a eu 2, 3 fois où on s'est un petit peu posé. Donc, c'est vraiment une vingtaine d'heures de jeu. Et je pense qu'effectivement, le jeu est pas très long. Parce que le problème, c'est que tu gagnes tellement d'XP rapidement. 8 heures, sachant que j'ai un peu rush. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, le problème, c'est qu'ils ont fait le jeu assez court. Parce que tu gagnes tellement d'XP qu'en fait, s'ils avaient fait un truc un peu plus long. S'ils avaient fait... Oh, Darumacho de connard. C'est Darumacho de connard. Regardez-le. On va faire Danse Draco. Allez. Pour moi, ça me fait plaisir. Provoque. Ça tombe bien. Donc ouais, forcément, si le jeu avait duré plus longtemps, on finirait le jeu au niveau 90. Ce qui, en fait, en vrai, serait peut-être pas plus mal. Mais bon. Moi, ça me dérangerait pas. En vrai, moi, ça me choquerait pas que l'aventure se finisse alors que t'es niveau 90. Ceux-là, l'aventure se finit. Le dernier de Tuba, c'est le niveau 65. Et le post-game, c'est 70. En vrai, ça me choquerait pas qu'on continue... Qu'on aille encore un petit peu au-delà, quoi. Et oui, mais bon, ça sera dans le DLC. Bah oui, bien sûr. Tout était prévu. Ils allaient pas mettre ça dans le jeu de base, bien sûr. Krakos. Ah oui, c'est vrai, il est type combat pur. C'est quand même dommage que ce truc soit combat pur. Vraiment, il aurait été au combat. Ça aurait été... Il aurait été pas mal comme Pokémon, en vrai. Ce combat, c'est un bon double type. Combat pur, c'est un peu nul. Ouais, et puis en plus, c'est moins chiant pour aller jusqu'au niveau 100. Bah oui, de toute façon, mais bon. Mais bon. Si je continue encore à critiquer le jeu, on va dire que je suis blasé parce que... Parce que je veux prendre des coupures intempestives, vous comprenez. Ah, un combat duo. C'est encore nous... Ah, c'est vrai qu'on les réaffronte plusieurs fois, ces cons-là. Si vous voulez, hein. Putain. Les échanges, enfin, les combats, on les... On les enchaîne tellement, quoi. Tellement. Vraiment, quoi. Allez, Psycho contre lui. Et... Ultime Bastion, tiens. Wouah, l'autre, il fait Fatal Fou direct, là. Il a loupé, par contre. De toute façon, avec ça, je vais être plus rapide, après. Bon, même si c'est l'autre que je viserai. De toute façon, il va peut-être mourir. Même pas. Et les canons, ils loupent aussi. Ils... Ils... Ils fait des attaques qui réussissent, bande d'idiots, enfin. On a l'impression qu'ils sont cons. Euh... Non, attends, je sais ce que je vais faire. Je vais faire Psycho sur lui. Et je vais faire Éboulement, là. Non, attends, non, 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 c'est con. Non, non, en vrai, c'est con, ce que je fais. Non, close combat, compilé. Allez, close combat. Au revoir. Au revoir. Pour ça, c'est excellent comme combo. N'empêche, tu fais ultime bastion. Et après, tu balances ton close combat derrière. Et du coup, bah, t'as pas eu... T'as pas eu de défense en moins. Finalement, tu reviens à la normale. Ah, ça y est, il a réussi à balancer son truc. C'est lui qui a pris la paralysie, par contre. C'est un peu gênant. Ça peut être embêtant. La grève qui fait chier, comme la bruitverne. Bruitverne. Voldragon. Et Togedemaru, c'est le Pokémon Kikulol, on rappelle. Allez, on va faire ça. Profatal. Profatal, il fait, lui. Ah, d'accord. Électrique qui pique. Putain. C'est tellement Kikulol, le nom de cette attaque. Électrique qui pique. C'est nul. C'est nul. Oh, putain, c'est la one-shot. Co-critique, bon. Cela dit. Co-critique. Oh non, il est paralysé. Togedemaru, c'est le mauvais plagiat de Pikachu. Je crois que c'est le pire. Je crois que dans les fake Pikachu, je pense vraiment que c'est le pire. Celui-là, vraiment... Il ressemble tellement à rien, quoi. Mais il est horrible, ce Pokémon, vraiment. Pour moi, c'est vraiment le pire. Je crois vraiment qu'il n'y a pas pire que lui. Quelle immonde saloperie. Quelle immondice. C'est vrai que dans celui-là, ils ont fait Morpeko, là. Bon, en vrai, ça va. Niveau design, Morpeko, je ne trouve pas dégueu. Je veux juste qu'il est un peu useless, quoi. C'est tout. C'est vrai que contre les aciers, je n'ai rien pour couvrir l'acier. C'est terrible. Il me faudrait une attaque feu, en fait. Clairement, il ne faut rien, lance-flamme. Oh, putain, mais... Nick. Je commence à flipper. Ça fait un quart d'heure qu'on n'a pas eu de coupure. Je ne sais pas si... Si c'est de bonne aloi de le dire ou non. Sans Pokémon. Ouais, là, normalement, on fait vraiment le mur, là. On escalade le mur. Et en fait, c'est y est, quoi. On y est. C'est vraiment court. C'est vrai. C'est hallucinant, en fait. Toutes les routes dans ce jeu, elles sont hyper courtes. Elles font 150 mètres maximum, quoi. Je trouve ça hallucinant, quoi. C'est pas moi qui rêve. C'était pas comme ça, dans les précédents jeux Pokémon. Dans les précédents jeux Pokémon, t'avais quand même des routes plus longues. Je rêve pas. C'est pas moi qui... Qui ai une nostalgie à deux balles. Je trouve ça vraiment hallucinant, à quel point les routes, elles se torchent rapidement, quoi. Enfin, bon. Quelle indignité, hein, comme on dit, mais bon. Putain, je suis déjà... Putain, je suis déjà niveau 56, 57. Putain, ça... Ça m'hallucine, quoi. Ça m'hallucine de voir ça. On a tellement la torché, la ligue, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Ah ouais, d'accord, en fait, on y était, putain. En fait, d'accord. Ah ouais. Il y avait vraiment trois dresseurs, quoi. Ah ouais. Et là, on y est, quoi. Putain, j'avais pas souvenir que c'était aussi court, quoi. Putain. Ah, c'est dingue. Ouais, vraiment, c'est ce que j'avais dit. En une demi-heure, c'est fait, quoi. Bon, sachant que là, on a eu... On a bien eu 5-10 minutes de pause à cause de... Des problèmes, là. Dans les jeux précédents, les routes étaient un poil plus longues et tu avais plus de chemin annexes. Oui, surtout, t'avais des chemins annexes. Mais surtout, surtout, j'ai envie de dire, bah, t'avais des donjons, en fait. Moi, pour moi, c'est surtout ça qui manque, hein. Au-delà des routes un peu courtes. Le vrai problème, c'est vraiment les... Les donjons, entre guillemets, c'est-à-dire les trucs du type la Cibsar, la tour radio à Doublonville. Enfin, bref. Les trucs où il se passe quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, lui, attends, je ne sais plus s'il est très fort ou pas dans les niveaux. Donc, tu me diras... Vu le niveau qu'on a, ça devrait y aller, non ? On va voir. Il y a deux, trois petits combats à faire. Il y a le mec avec les motismas. Ah oui, alors, d'ailleurs, vous allez rire avec le mec de motismas. Parce que c'est un peu du foutage de gueule. Intimidation. 47. Très bien. Et lui, il va faire... Cascade. Voilà. Ah, putain, ça résiste bien. Oh, merde, tonnerre. Oh, la vache, il tanque. Avec la magie qui touche les deux, on rappelle. Et ça, on le vit bien, on le vit bien. Avec la magie, cascade sur Cap Canaille. Bah oui, c'est ça, il y avait des grottes, il y avait des bâtiments, des chemins aquatiques. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que des chemins aquatiques, ça manque aussi, ça. Il y a juste entre... Il y a juste après la ville de glace, que tu as un chemin semi-aquatique, où tu vas un peu sur l'eau. Je trouvais ça pas mal, je trouvais ça intéressant, en soi. Mais c'est trop court. Encore une fois. Le truc, tu le traverses en dix minutes, quoi. Et c'est qu'une seule route. Enfin bon. Mongolo, bah non, il n'y a pas Mongolo, je ne suis pas mort. Enfin, c'est lui qui est mort. Je crois que tu as confondu, tu as vu le Crémy mourir, et tu as cru que c'était moi, je crois. Donc je conteste le Mongolo, sache-le. Enfin bon. Ah, le dernier magasin de fringues. Ouais, les pistes cyclables aussi. Bah, pas à partir de Ruby Saphir, non. C'était même à partir du premier. Est-ce qu'on en met une veste en cuir ? Bah, en vrai, non, en vrai, non. Je n'ai pas envie. Un pantalon. Ah oui, un pantalon un peu moins dégueu. C'est vrai que j'aimerais bien. Ah, celui-là peut-être. Ah ouais, mais 96 000 par contre. Ah ouais, d'accord. On va mettre un truc plus normal, alors. D'accord, je ne sais pas à quoi ça sert, ça. Oh la hache, quelle horreur. Ah, des chaussures un peu plus normales. 55 000 Tégrols ? Mais putain. Ils ont craqué sur certains trucs. Ah, c'est vrai que notre sac, là, il n'était pas trop mal. Et ça, mais putain, vraiment, on dirait les frigos, quoi. Putain, pourquoi ils ont mis un sac aussi énorme sur ce mec ? Oh ouais, ça, c'est cool, ça. Bon. Des lunettes. qui ne ressemblent à rien. Euh... Non, c'est quoi que c'est moche un peu. Allez, on va mettre ça. Oui, ça sera tout, putain. Tu ne peux pas B, sinon, elle n'est pas contente. Dans ce jeu, tu visites juste une pauvre grotte. Il y en a deux, hein. Attention, il y en a deux. Ah, 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 ah. C'est les domines de galard. Alors, ça fait pitié, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas ? Je ne sais plus. Ah oui, mais c'est la... Oui, c'est la gare. C'est ça, non ? Maxi Pépite. Une forêt enchantée. Ouais, voilà. La forêt, elle n'est pas mauvaise en soi, en plus. Je ne sais même plus. Non, on ne peut pas aller à un étage, là-bas, non. Non, on ne peut même pas. Ouais, c'est ça. Là, on ne peut pas, tu vois. Là, on ne peut pas aller à l'étage, ici. Ils ont eu la flemme. Ils ont, littéralement, eu la flemme. Le, voilà, un lac gelé, effectivement. Mais le lac gelé, ouais, il n'est pas mal. Mais bon, ouais, c'est ça. Il n'y a que ça, quoi. Le bâtiment du président. Ouais, enfin, le bâtiment du président, c'est juste un ascenseur. Si tu parles de la tour de combat, c'est juste un ascenseur, quoi. C'est une honte. Moi, je m'attendais vraiment à un truc pas mal, quoi. Oh, le boue noir, le boue noir. On n'a pas de Pokémon poison, donc ça ne sert à rien. Et une sorte d'usine qui est censée contrôler les pouvoirs Gigamax. Tu parles de quoi ? Tu parles de là où on va battre Eternatos, là ? Mais ça paraît, ça compte pas. Il y a deux salles. Il y a deux salles, là-dedans. Et la forêt brumeuse dont... Ouais, la forêt de début de jeu. J'ai limite, en fait, de te dire, la forêt de début de jeu, elle est peut-être mieux que la plupart des autres zones, quoi. Ah, voilà. Lui, il a ses motismas. Alors ça, on va rigoler. T'affrontes un dresseur avec ses motismas. On est quand même dans la dernière ville du jeu, hein. Donc, t'es quand même censé avoir un certain niveau. Vous allez voir quel niveau il est. Dites-moi que c'est pas un peu hallucinant, quoi. 34 ! 34 ! C'est une blague. Non, vous ne rêvez pas. Niveau 34. On te balance. T'es motismas niveau 34. C'est incroyable. Voilà. Oh. Il va me tuer. Il me tue. Bravo. Bravo à lui. Ah, la vache. Il envoie son motisme à feu. Et tu vois, en plus, ils lui ont même pas mis l'équipe complète, hein. Parce que motisma, il peut aussi être de type glace. Et de type vent, aussi. Ouais, c'est ça. Il y a motisma frigo et il y a motisma ventilo. Mais ça, il les a pas, tu vois. Ça aurait fait une vraie équipe. Mais non, mais non. Enfin bon. Et à la fin du jeu, on te donne carrément la première forme de Zygarde. Hein ? Bah non. Non, 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 non. C'est type zéro qu'on te donne. C'est pas du tout Zygarde. C'est type zéro. Enfin, c'est Sylvalier. Mais pas le même. Mais c'est vrai qu'on te le donne comme ça. En mode, tu vois, un balai. C'est toujours un truc que j'ai trouvé ça naze. Quand on est dans Pokémon, on te donne un Pokémon comme ça, de manière gratos. Tu vois, un balai, qu'on te le donne. On démerde toi avec. Tu comprends pas. L'objet pour changer l'émotisme. Après, en soi, je trouve ça bien quand même d'affronter un mec avec des émotismas pour qu'il te donne l'objet qui te permettra de changer tes émotismas de forme. En soi, c'est bien. C'est juste que le combat, il est ridicule. Pourquoi est-ce qu'ils sont au niveau 34 ? Merde ! 34 ? C'est quand même une énorme blague. Je regarde juste s'ils donnent pas des objets. Non, je n'ai pas de Duralu. Désolé. Ouais, voilà, le Pokémon fétiche de Gladio dans le soleil, effectivement, c'est ça. Ah, Vert Pomme. Ouais, mais lui, il va le manger. Il va le manger un peu. Vert Pomme, quand même. Il est incroyable, ce Pokémon. Le fait que ce truc existe... Putain, mais il y a combien de barraques là-dedans ? C'est marrant, ça. Ils ont ennemi plein, ça sert à rien. C'est pour faire genre, il y a du contenu, quoi. Oui, ça, c'est la gare aux F. Bon, ça. On n'a pas besoin d'y aller. Il m'empêche, c'est vrai que pour revenir aux coupures de courant, il y a quand même un truc qui est bien, forcément, encore une fois, avec la Switch. Si vous avez vu, j'ai eu trois coupures de courant. La Switch, à aucun moment, elle s'est éteinte. Vous allez me dire, bah oui, c'est normal. C'est une console portable. Mais tu vois, avec n'importe quelle autre console, une PlayStation, une Xbox, ou même une Wii, ou une Wii, ou toute autre ancienne console, eh bien, j'aurais perdu ma sauvegarde, vous voyez ce que je veux dire ? Le jeu se serait coupé, et j'aurais dû recommencer une partie du jeu, quoi. C'est quand même bien, la Switch, c'est quand même bien. T'as une coupure de courant, bah c'est pas grave. On pouvait pas passer là en vélo, t'es sérieux ? Graines, herbes, d'accord. Et ça, c'est quoi ? Super, mon bon. Très bien. Putain, mais il peut pas passer en vélo, tu te fous, vraiment, de la gueule, mec. Là, on s'en fout. Ce bateau. Ah oui, d'accord. On s'en fout. Champi suave, très bien. Est-ce que tu mangerais vraiment une pomme qui peut évoluer en fucking dragon de sévore ? Bah, si t'es pas au courant, si t'es pas au courant que c'est une pomme, enfin, si t'es pas au courant en quoi il évolue, tu peux te faire avoir, oui. Ouais, ça aurait pu griller la console. Oui, oui. Enfin, je sais pas, je sais pas si ça peut vraiment l'abîmer. Tu me diras, le PC, il peut très bien ne pas apprécier aussi. Je peux dire merci à Nintendo d'avoir fait de la suite, je suis une console à Wii, dans la toute façon, c'est pratique pour tellement de choses. C'est clair, 80% du temps, il joue en portable, de toute façon. Oui, on a tous les badges. Là, il y a la musique un peu techno. Ils ont vraiment craqué sur la musique ici, ça n'a aucun sens. Oui, c'est à moi d'y aller. Je suis pas sûr d'y aller avec mon équipe, je suis pas sûr. C'est qui le premier qu'on affronte, là, d'ailleurs ? Je sais pas. On nous dit pas, on nous dit pas qui en affronte, d'abord. Je ne sais plus, bon, de toute façon, on va aller rouler dessus, hein. En plus, on a le droit au Dynamax et tout, ouais, bah d'accord. Je sais plus qui en affronte. Ah, oui, elle. Ouais, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. Attends, d'abord, il n'y a pas l'autre con, là, qui se ramène ? Non, c'est après qu'il se ramène. Ouais, c'est après, je crois. Ouais, ouais, donc, d'abord, on fait elle. Putain, c'est tellement nul de l'avoir avec sa tenue de foot à la con, hein. Rose Marie, je crois que c'est la dernière fois qu'on l'affronte dans le jeu, du coup. Putain, 47 ! Ah ouais, mais quand même. Machination. Ah, lui aussi, il se booste, hein. Putain, on a quand même 10 niveaux d'avance, quoi. Je trouve ça énorme. Mais ça, encore une fois, c'est parce qu'on a le boost d'XP, euh... Euh... De par le fait qu'on a fait des échanges. C'est pour ça. Bon, bah, allez, c'est parti pour le sweep, hein. Ah, elle, elle tente, hein. Elle, elle se dit, non, c'est bon, j'ai pas de problème. Je reste sur... Je reste sur lui. Je n'ai pas peur du close combat. Je vais le tanker. Oui ! Hi, hi ! Avec 10 niveaux de moins, t'as battu Tarak. Moi, j'avais combien ? J'avais 5-6 niveaux de moins que Tarak, je crois. Mais bon, là, on va le dépasser, hein. Regarde, on arrive déjà au niveau 58. Alors, Rosemary, ensuite Travis. Ah bon, Travis, il est en 2 ? Ah ouais. Peut-être. Nabil, Donna et Roy. Eh, mais non, mais c'est pas d'ordre, là. Bah non. Et pourtant, il est bien vénère, Tarak. Eh bien. Ah, ça va être le sweep absolu, quoi. Koatox. Ouais, lui, par contre... Lui, par contre, il fait chier un peu. Vous savez quoi ? On va être Dynamax. Comme ça, ça va nous boost en attaque, en plus. De toute façon, je peux pas partir, vu que j'ai Ultime Bastion qui a été placée. Bah non, mais Nabil, c'est la finale du défi des arènes, de toute façon. Ah, je sais plus, je sais plus comment. Comment s'est branlé. Ouais, après, il... Ouais, après, il dit, c'est vrai. On verra. Enfin, de toute façon, c'est pas comme s'il y avait vraiment besoin de se préparer. Oh là, j'ai raté la ventardie, c'est pas plus mal. Bon, on va faire ça. Morpeko, de ses morts, qui va prendre le tarif, de toute façon. Ouais, là, je suis à plus 2 en attaque, d'accord. Nabil, tu l'affrontes durant le tournoi, et après, il s'avoue vaincu, il te soutient de l'an. Oui, je sais. Bon, on va voir de toute façon, donc à l'heure, dans les affrontes. Mais il me semble que Nabil, c'est en finale du premier tournoi, et après, t'as le deuxième tournoi. C'est divisé en deux, le truc. En Goliath. Ah oui. Et là, elle va sortir Giga en Goliath, c'est ça. Mégacorne. Ouais, mais attends, mais même avec le Dynamax, je vais tellement le... Je vais le one-shot, on est d'accord. Rosemary, Nabil, Travis, Donna, Alistair, Reza, Roy. Ah ouais ! Attends, mais dans le premier tournoi, il n'y a que deux matchs ? Putain, ça m'étonne, quand même. C'est ouf. Ah merde ! Ah, c'était triste à voir, ça. Ah ouais, donc là, direct, on affronte Nabil déjà, putain. Bah, je trouve ça ouf. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Là, de toute façon, il manque le tableau des scores. Oui, lui, il est content, machin, oui, c'est bien. Il n'y a que deux rounds, en fait, c'est ça ? Ah ouais, donc là, ils nous disent comme quoi on va affronter Nabil. Qu'est-ce qu'il veut ? On réaffrontait l'un des dresseurs exclusifs à telle version ? Oui, effectivement. Euh, ouais, bon. Ah putain, mais même la ligue, elle est expédiée, quoi. Bon, après, forcément, on roule sur le jeu, tu m'étonnes. Allez, c'est Inteleon qui valide. Ah, les Argus. Est-ce qu'on va suivre toute sa team avec un seul Pokémon ? Ah, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Il est content, il est bien heureux, il va se faire casser la gueule. Mais il est content, celui-là, son ciel. Ah, c'est vrai que c'est l'instant Shonen, il te rappelle quand t'es parti dans la ville. C'est beau. Allez, remix de la musique de Paper Mario. Mais par contre, ça, c'est vrai que toutes les musiques à la fin du jeu, elles sont trop bien. Moumouflon, parce qu'il force vraiment jusqu'au bout, il veut la garder, ça merde. Il n'a pas honte. Je ne pense pas que j'ai le one-shot. Ah bah si. Ouais bon, coup critique, cela dit. Coup critique. Ah d'accord. What a pick. Attention, il pique. Bon bah du coup, est-ce qu'on va clean toute la team avec lui, on va voir. Ouais, Travis, c'est un Joker. Bah il se la joue vraiment Joker en plus. Il interrompt quand même durant ton moment de gloire, juste pour prendre une team en revanche. Et dans le scénaralex, il t'en va péter. Bah en vrai, moi j'ai bien aimé son évolution à Travis, justement. Oh, le petit salaud, il utilise une guérison. Ah, c'est pas très bien tout ça. Ah bah voilà. Putain, mais c'est ouf. Il s'est fait avoir là par contre. Ouais, par contre, je me restaure, ça c'est bien. Rondflex. Ouh là. Ça envoie le poids lourd. Bon là par contre, il va bien tanker en principe. Donc non. Je vais pas tout faire avec un seul Pokémon. Loin de là. Marteau point. Quoi, ça enlève que ça ? What ? Putain, ça fait que ça comme dégâts ? Des sérieux ? Je suis tellement choqué là. Ça n'a tellement rien fait. Là par contre, ouais, tout critique. Quand même. Ah voilà, il n'en peut plus, il est content. Il a réussi à faire une action dans le match. Une action. Bravo à lui. Ouais, Léviator. Ça intimide. Ah ouais, il est vénère là. Il est prêt à en découdre. Euh, allez. Danse Draco. Danse Draco et après, Dynamax. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Moi. Ah 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 ah. De toute façon, il ne va rien me faire avec ça. Mais gros, les gars. Allez, deuxième Danse Draco, moi je dis. Deuxième Danse Draco. Ah ah. Là, c'est tellement nul. Bon, allez, d'accord. Troisième Danse Draco. Allez. Puisque tu, puisque tu as envie de faire des dégâts de merde. Mais il n'a pas plaquage ou un truc qui me fait un peu plus mal. Je ne comprends pas. Non, mais il insiste. Il est vraiment... Putain. Il est vraiment teubé. Il est vraiment teubé. C'est incroyable. Ha. Je me booste. Parce qu'il est presque mort. T'as vu qu'il reste deux pokémons derrière. Je ne me booste pas pour rien. Il reste deux pokémons derrière. Corvalius. Tu vois. Comme ça, je vais pouvoir le one-shot le Corvalius. Alors que si je ne m'étais pas boosté, ça ne passait pas. Évidemment, Dynamax, on fait ça bien. Là, tu vas voir. Là, on va le one-shot. Sans problème. Ah, plus trois en attaque, plus l'attaque Dynamax, c'est bon. Bouffe ça dans ta gueule. Aucune chance qu'il résiste. Hydromax. Ha, 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 ha. Ça amène la pluie sur le terrain. Et c'est vrai qu'il avait les Argus lui aussi. C'est vrai. Allez, on va faire le truc de ma chouille. Lui aussi, Dynamax. Mais bon. Il va peut-être être plus rapide. Bah non. Bah non, je suis con. Dans ce Draco, ça augmente la vitesse aussi. Donc non, jamais. Mais bon, les Argus, il a des défenses un peu mauvaises quand même. Il aura quand même tué un de mes Pokémon. C'est ça qu'il faut se dire. C'est bien. C'est bien, gamin. C'est pas mal. Paf. Merci d'être venu. Voilà. Trop bien, trop bien. Et donc, on a gagné le premier tournoi. Bon, là, il y a les félicitations et tout. Tarak, il est là. Il est content. Il nous applaudit. Il a été ému. Bravo, bravo, bravo. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Normalement, on est censé... Ah oui, ah oui, c'est là. Oh putain, c'est vrai, c'est là. C'est là où le scénario, d'un coup, il va se réveiller. Oh merde, putain, c'est vrai, il faut mettre un scénario dans le jeu. Oh putain, j'avais oublié. Il y a les intervieweurs de merde. On s'en balèque. Oui, je suis super content, c'est bien. Qu'aimerais-vous dire... Qu'est-ce que je veux dire, Anabil ? Oui, merci, merci, bien sûr. Est-ce que je pense être champion ? Je dirais que je ne pense pas. Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas simple. Donc là, la question, c'est où est le frangin ? Parce qu'on est censé aller au restaurant. Quelques heures plus tard, il n'est toujours pas là. Il est super en retard, j'ai méga faim. Ça, ceci, c'est un peu une allégorie de Pokémon Company quand ils ont vu que le jeu n'était pas prêt. Ils ont dit, on a faim de pognon. Le jeu est en retard, il faut le sortir. Peterson, le blasé, il se ramène. Je zappe vraiment les dialogues parce que c'est tellement osé. Ah, c'est tellement osé. Ah là là là. Ah là là. Ah. Bien. Alors. Nous avons accompli quelque chose. Nous avons accompli le premier tournoi. Ah ouais, les gars, on avait oublié qu'on avait un scénario dans le jeu. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on va dire que nos persos principaux crèvent la dalle et qu'ils doivent chercher Tarak pour pouvoir boucher et après, on verra. Bon, on va quand même faire quelque chose parce que c'est vrai que, il faut l'avouer, on se fait un petit peu yèche dans ce qui se passe là. C'est pas très intéressant. Et si on faisait un échange magique ? Ah ouais, si on faisait un échange magique. Parce que je m'étais dit aller à chaque arène, on fait un échange magique. Voilà, on a fait le premier tournoi. Ça compte un peu comme une arène. Eh, après tout, les deux dernières arènes, elles comptaient bien comme des arènes. Vu la merde que c'était... Eh bon, s'il vous plaît, je veux pas me taper le truc de glace nul jusqu'à la fin du jeu. Donc allez, hein. On va rattraper un Pokémon au kiff et on va faire ça. Je me demande s'ils étaient pas vraiment pressés de prendre leur pause déjeuner, les développeurs. Si c'était que ça. Si c'était que ça. On va faire feuille magique sur lui. Pour pas le tuer. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc inutile de préciser que c'est le truc de glace nul qu'on va enlever de notre équipe. Je pense que vous l'avez compris. Vous avez aussi remarqué la présence d'un bug durant le fameux moment où on doit choper le type qui a la clé tu tiens à en parler car c'est un moment magique un bug t'as eu quoi comme bug mais c'est vrai que la séquence là elle est tellement ridicule ça va être juste après dans le scénario et d'abord on va faire l'échange non tu m'as pas vu non non attends comment on fait c'est vrai menu Y c'est tellement nul ça aïe 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 échange magique lui bien sûr allez c'est bien oh putain comment il se met à courir dans un coup le gros ours on voit qu'on a un peu du mal à grimper et à descendre aussi ce qui est tout à fait logique allez un bon pokémon s'il vous plaît échange magique effectué à Cody 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 il y a un code oh oh oui oh 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 oui oh putain oh c'est trop bien oh border je suis content oh bordel oh putain enfin quelque chose de bien alors il est niveau 1 ça va être un peu un peu long à l'xp mais oh putain ça va aller le coup oh la vache oh la vache je suis content Et bah c'est parfait On va aller sur les terres sauvages pour faire des raids Pour choper des bonbons Mais voilà La voilà notre équipe ultime Pour battre la ligue Putain ça va aller le coup Ah bah là c'est parfait Putain vraiment Vraiment je suis content Enfin une bonne nouvelle Dans ce let's play Alors lorsqu'on doit choper pour la deuxième fois Tu le voyais nulle part Donc comme un con t'as tourné en rond dans toute la ville Pour essayer de le trouver au moment même Tu t'apprêtes à faire un aller-retour vers l'entrée de la ville Il a pop juste à côté de la putain de fontaine Car il était caché dans le clipping Effectivement Alors ça c'est un truc j'en ai parlé dans le test Justement De ça C'est que les PNJ ils popent littéralement à 5 Je dis bien A 5 mètres de toit C'est hallucinant Eh c'est là où tu dis que le jeu aurait mérité un an De dev supplémentaire Bah oui pour l'optimisation Evidemment Non mais c'est C'est effarant quoi C'est effarant ce genre de truc Donc Donc on va faire Des petits raids Random On prend les items marrants Comme ça on va pouvoir XP rapidement Et puis peut-être qu'on va gagner des CT Intéressantes C'est toujours Toujours cette prise C'est toujours bon à prendre De toute façon D'accord Là c'est lui Attendez vous savez quoi Je vais quand même Je vais quand même me connecter en ligne En vrai Histoire d'avoir des Des gugus pour faire les raids avec moi Parce que sinon ça reste d'être un peu hard Fermit Parce que là je vois 5 étoiles C'est un peu chiant quand même Fermit Combat à plusieurs Evidemment on va pas mettre Charmy C'est dommage le salamèche Forcément Je vais pouvoir l'utiliser Ben on va mettre lui Ah t'étais tellement deg Quand t'as vu ça C'est clair Mais moi aussi J'ai eu un peu de mal A le trouver Ah putain un mec Avec un lanceurien Excellent 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 Il met Drac au feu Bon moi je pense Que ça va aller vite Allons voir sur GN N'y a-t-il pas De nouvelles choses Oh il y a un nouveau venu Sur GN Oh On ira voir ça après Un nouveau venu Sur GN C'est Mario to the past C'est rigolo ça Il aime bien la N64 La 8 Bon il aime bien les jeux Les jeux Mario Ah c'est toujours Une valeur sûre Allez on va commencer De toute façon L'autre il est avec un Drac au feu Donc bon Quand on speed avec le vélo Ça te fait penser A une vidéo Initial D Déjà vu Tu m'avais pas Attends c'est énorme Oh ce cri Ce cri du coeur Wouah Il est shiny Wouah C'est marrant Parce que déjà vu Il me semble Que tu m'avais déjà Toi ou quelqu'un d'autre Tu m'avais filé Ce lien Il y a pas très longtemps C'est pour ça Que ça me fait un peu rire Bon le Drac au feu Avec le Drac au feu Avec nous On peut pas perdre De toute façon Le Drac au feu Il a le match ultime J'imagine que le mec Il est niveau 100 On m'empêche Le mec il doit se dire Putain pourquoi Il a un Pokémon Avec un pseudo japonais Alors que lui Il a pas l'air d'être japonais Déflagration Oh je pensais Qu'il allait lui mettre plus Ah mais c'est parce Qu'il a la barrière C'est pour ça Putain il a que Deux trucs de barrière Par contre Oh non tunnel Hein Oh putain il le fait direct Mais c'est trop bizarre Oh la vache Il se fait one shot Le truc de merde Par contre Ouais t'avais Ah t'avais déjà Posté ce lien Voilà C'est bien ce qu'il me semblait Je me disais Putain c'est une sensation De déjà vu C'est marrant On fait un peu des dégâts Euh Il augmente sa défense spéciale Les deux trucs de barrière On les tue direct Nouveau Venu Tu peux parler D'un certain Matteo Euh T'as reçu un MP De lui aussi C'est pas lui T'as reçu un MP De lui Parce que j'ai reçu Un MP de lui Moi Pour Pour Je sais pas Un truc Youtube De merde J'ai pas cliqué dessus Euh Si tu me dis Que t'as reçu un MP De lui Ça veut dire Qu'il spam les MP Et ça veut dire Qu'on voit le ban Il fait mort Sur Sur Mon flex Il s'en bat un peu Les couilles Putain mais C'est trop bizarre Il fait tunnel En un tour C'est Ça veut rien dire Mais non Le nouveau Venu C'est un C'est Mario In Time Il s'appelle C'est marrant Ouah Quoi Guillotine Oh putain Il est trop chaud Avec son micro C'est vraiment débile Bon bah Je pense que Je pense qu'il va mourir De toute façon Il va faire des florations L'autre Voilà Au revoir Merci d'être venu Euh Je l'attrape pas Je m'en bat avec Euh Bonbon Deux bonbons L Un Ixel Un Ixel C'est bien C'est bien C'est bien Vampirisme Bondon Et Mégacorme On verra si ça peut être utilisé Sur quelqu'un Très bien Alors déjà On va utiliser Les bonbons Pour voir Ça c'est des trucs Que j'ai eu ça Euh Alors Paf 20 000 xp Ouais il t'a mp En te mettant un lien Vers une youtube de merde Qui transite juste à une vidéo nulle Où il fait une animation photoshop De 10 secondes Ah ouais d'accord Ouais un mongolo quoi Oh putain niveau 29 déjà Flamèche Et évidemment Brouillard Il va prendre Dracossou On s'en tape Il va prendre Crofeu Ça peut être bien C'est mieux que Flamèche En tout cas Il va prendre Tranche Euh C'est mieux que Griffe Voilà Euh On va le ban Dans ce cas Oh lance flamme Oh Très bien ça Il va prendre Grimace Non Il va évoluer Évidemment Ah là là Je suis tellement content Enfin Il se passe quelque chose Enfin Reptincelle Ouais on sait Et le bonbon XL Qui va donner 30 000 XP Forcément Il va monter Combien On pensait Ouais 38 quand même 38 Bah ça va être Assez pour Mais non Je veux pas Grimace Ça va être assez Pour évoluer Et en plus La description De sa vidéo Est bourrée De fautes Donc soit Le gars Est un boulet Soit c'est un troll A mon avis C'est un gros débile De toute façon Pour venir spammer Par MP Des gens Pour ta vidéo nulle Déjà c'est que T'as un problème Dans ta vie Tu vois De toute façon Ah il va prendre Putain Lame d'air C'est vrai que moi Jamais Jamais Je n'ai cliqué De ma vie Sur une vidéo D'un mec Qui te fait Une pub sauvage Comme ça En fait Moi ça me donne Tout sauf Envie d'aller voir En fait Vraiment C'est tellement débile On va trouver Pire que toi Sur GN Pourquoi toi Tu spams Tu spams Les MP Des gens Pour leur balancer Des liens chelous Ça se passe comment Allez on va faire Notre raid Là bas Mais bon Vu l'XP Qu'on gagne A mon avis On n'aura pas besoin D'en faire néanément Ah putain En tout cas Je le refais Quoi Ah lui Bon bah ça va être Rapide lui Lui Euh Pas une télé Bon allez Lui avec ma chouille Il va le tuer Ah ouais Là vraiment Dracaufeu Je suis tellement content D'accord Il y a un mec Qui a rejoint Très bien Est-ce qu'on peut Ouais On va voir Ouais j'ai obtenu Qu'à la fin Mais bon Bah bon Voilà C'est toujours ça Au moins On pourra dire Qu'il y était J'en espérais Pas moins C'est vrai que Jusqu'au bout Je me disais Putain Si vraiment On va garder Un Pokémon de merde Jusqu'à la fin Ça serait tellement dommage Ah d'accord Le mec il est là Avec Zassion D'accord Ça va être fun Ça va être fun Attends Il y a quelqu'un d'autre Qui se ramène Bon voilà J'ai dit que je suis prêt Il va y avoir Un match épique Entre Dracaufeu De Tarak Et le mien Bah tu crois vraiment Que je vais faire ça Bah non Moi je vais balancer Léviator Contre son Dracaufeu T'as cru quoi Oh putain Deux Asiants On sent vraiment L'équipe du fun On sent vraiment Les mecs Qui aiment rigoler Dans la vie Putain les gars Et je parie Qu'ils sont niveau 100 En plus C'est vraiment Les mecs Ils aiment s'amuser Dans la vie Oh il est stylé Celui qui est tout à gauche Il y avait un maillot stylé Je crois Le match Il va durer Qu'un seul tour Et à côté de ça Il y a le Magikarp A côté On a genre En deux exemplaires Le Pokémon Le plus fort du jeu Et on a le plus pourri A côté C'est génial Je trouve ça Extraordinaire Ah ouais Je suis pas fair play Ah bah attends Attends Moi il est pas gigamax Mon drac au feu En principe Sauf s'il y a un mec Qui est assez con Pour me l'avoir envoyé Mais bon Ça m'étonnerait Oh T'as de câlinerie Même pas Il fait ma chouille Ah ouais Mais de toute façon Il peut pas enlever Plus de dégâts Parce que c'est C'est capé Lui il fait ma chouille Moi je vais faire Mon truc de ma chouille Aussi Et on va voir Les dégâts Du Magikarp Bien sûr Coup critique Et d'accord Ah bah ça y est Ça y est vite Bon bah le match Il va durer deux tours Voilà Ah c'est vrai Qu'il a la ceinture corse Oh là là Ce match Des bilos Ça me fait halluciner Quand même Psycho Contre Zassian Qui a rien pris Bien sûr Ah putain Ils font leurs attaques aussi Calinerie Oh oh putain La barre Oh what the fuck Je pense que celui Qui a fait Calinerie Il est niveau 100 Et l'autre Il est peut-être Niveau 70 Ou 80 Bon bah là Loul Loul Quel match intéressant C'est un peu Une allégorie De ce qui va se passer Contre le maître De la ligue D'où ça Allez Deux bonbons M Et J'ai pas eu Beaucoup de bonbons C'est dommage Deux bonbons L Et trois L Je sais pas si ça va suffire Ça Six coups de boule C'est bien ça Six coups de boule Force Cosmic Et échange Ça c'est EF Ça va peut-être pas suffire Par contre Pour le drac au feu Quoique ça fait 30 000 Quand même Ça va pas suffire Mais arrête avec Grimas Il est con ou quoi Bon bon M On va refaire encore Un raid Oula Putain ils me font peur Non on peut pas Rejoindre la flotte Oula vache Qu'aimez vous Mais qu'aimez vous Il y en avait pas un là Oui il y en avait un Dans la flotte De toute façon Il va être trop fort Le drac au feu Je n'ai absolument Aucun doute là dessus Ouah le déviator Là il met la pression Un peu Oh putain L'eau class gigamax Bon 4 étoiles Cela dit Ça va encore 4 étoiles Ça se fait Mais bon Il est un peu relou Qui on va mettre Qui on va mettre Le problème c'est que lui Lui il a plus Il a plus assez d'attaques Ah si il en a 3 encore Bon ça va On va pouvoir le mettre Euh je sais pas si tu vas Me trouver J'ai lancé là Mais Le truc c'est que Je suis pas sur le Il faudrait un pif Incroyable pour que Tu me trouves Parce que là Je suis pas sur mon compte Je suis pas sur mon compte Switch Donc en principe Je ne t'ai pas En ami dessus C'est pour ça Que je fais pas de multi Là dessus Donc ça risque D'être compliqué Tu comprends Comprends-tu Bon après Il y a Gogolman Qui se ramène Avec son assurant Donc en principe Ça n'arrête pas Trop trop Nous Nous poser de problème Bon bah allez L'autre il va spammer Aegis Maxima Donc L'attaque de Xenoblade L'Aegis L'autre qui est trop chaud Avec son micro pourri Il est comme ça Là Il est incroyable Bon On a Dimoré Et le lézard La Mangouste La Mangouste Ah non Il fait l'homme sainte Oh putain Quand même Donc là c'est bien Il met son truc Il met sa barrière Au moment où moi Je fais l'attaque Ah lui Il attaque avant Ah quand même Je vais t'exploser La face Wesh Comme ça C'est bordel Mais j'attaque en dernier C'est dingue ça Bon bah il va durer deux tours Une attaque Ou Ouais ça va Laserglace Contre le Xassian Qui sont Tartilles le fion Mais vraiment Et bon bah là Après il va mourir Après Prochaine attaque Il est mort Enfin Prochaine attaque De moi Parce que les sbires Ils vont pas le tuer On s'en dit bien Donc ouais Forcément T'as peut-être galéré Sur un low class 5 étoiles Après un 4 étoiles Ça se fait Ça se fait clairement Après il y a aussi La chance De tomber sur des mecs Je vais quand même Essayer de l'attraper Si c'est une partie Qui sert à rien On sait jamais Oui je balance Une super ball Parce que j'ai pas mieux Sachez le Donc il va probablement Se barrer Parce que c'est un low class Ah quand même une fois Quand même deux fois Que deux fois Il y a des choses qui arrivent Putain il y a encore Les mêmes trucs 2M et 3L Là ça fait chier J'aimerais plus en fait Ah laser glace Alors ça c'est excellent Laser glace Parce que je pourrais utiliser Ça sur les argus Ça devrait lui faire plaisir On va peut-être faire Un 4ème raid Alors parce qu'il me donne Pas des bonbons XL véritablement Donc C'est un peu léger Ce qui me donne On va voir On va voir Combien j'xp encore Ouais Dans ce flamme Non jamais Il va falloir En refaire encore Un Il fait tellement peur Le Léviator Tu le vois là En mode pas content Il a littéralement La bouche comme ça Le Léviator Oui là-bas Putain ça rame tellement Ah tiens C'est vrai Il y a une CT C'est quoi de nouveau Je veux la prendre Je veux la prendre Lander Ah bien Bon Lander On l'a déjà avec Dracaufeu Du coup Mais ok De toute façon Il faudra voir Les CT Qui pourra la prendre Allez Euh Ah Comment il s'appelle Un cryptéro On va lui mettre On va lui mettre Lui Voilà On va lui mettre Lui Il devrait Ne pas trop aimer Euh Tu te demandes Comment tu vas faire Pour capturer Le Pokémon chaotique A la fin Avec des Pokéballs Aussi faibles Sauf si on n'est pas Obligé de le capturer A la fin du combat Le Ah Le Eternatus Mais je crois Qu'en fait C'est obligé De le capturer Il me semble On peut pas le louper Il me semble Après de toute façon On l'utilisera pas Donc On s'en fout Mais je crois Qu'il se capture Automatiquement Il y a personne Qui veut Venir A ce raid Bon après Cryptéro Ça aurait pas posé Trop trop de problèmes Enfin c'est un Léviator Sauf si les sbires Sauf si les 3 connards Qui sont avec moi Ils font que de mourir En boucle En tel cas Ça va être un peu Plus difficile Mais bon Déjà Y'a pas le mec Avec son micro De la foule en délire Foule en délire Qu'on verra peut-être Justement Après je sais pas Il est déjà bientôt 23h Je sais pas Si on va Si on va faire Le postgame Ou pas Après honnêtement Ça m'emmerderait Un peu De faire un stream Juste pour le postgame Qui dure une heure Donc Voilà On va voir Si on termine Si on bat la ligue Avant une heure Enfin Avant minuit Je veux dire Avant minuit Ouais On peut éventuellement Faire le postgame Sinon Bah tant pis Ça y'a Il attaque déjà Heureusement Magicarpe avait La ceinture force Donc Il ne peut pas mourir En un coup Attends Mais wesh Ça veut dire Qu'il est plus rapide Que moi lui déjà Allez Bim Ouais Ils font chier Avec leurs barrières pourries Parce que du coup Même si tu mets Une attaque super puissante Il pourra pas tout perdre C'est un peu cheaté Quand même 4 barres Hydrocanon Qui loupe Mais pourquoi Ça loupe tout le temps Mais c'est Incroyable On m'en dit pas Ok Oh il fait force cosmique Pour se booster les défenses C'est un peu relou Un peu relou Euh Ouais Je m'en fous un peu Ça me fait pas trop mal Ouais Par contre A mon avis Il aura Il aura une deuxième barrière Je pense Gigotage Ok Météor Météor Putain Il faut encore force cosmique Quel room Allez Troisième truc Choc mental Le Togepi Le tank Très bien Très bien Voilà Mais là Il a sa deuxième barrière Ok C'est bien Intime à point Pouvoir antique Il peut augmenter Toutes ses stats En plus Et pour le moment On a toujours pas de mort C'est quand même très bien Au moins Ça se passe bien Là à mon avis Il va faire un kill Ah non Il a pas réattaqué Donc en fait Tout va bien Qu'est-ce qu'il fait Je ne sais pas Il fait son truc Ah ouais Donc l'autre Qui a fait pouvoir antique Ça servait à rien Du coup Ça va Je résiste Oula Psychose Allez Un mort Un mort Un mort Voilà Normalement C'est sa dernière barrière Donc il ne reste plus Qu'à le bourrer Mais bon Les deux goggles Ils ne vont jamais le bourrer De toute façon Hydro-canon Voilà Qui fait pas énormément De dégâts Lucas Brick Il a un type combat Sur un vol psy Assez fort Ma chouille Ma chouille Si je me fais pas tuer Je le tue Oula Ça va Il résiste Deuxième mort Bon Bon Ça va Je devrais attaquer Voilà Oh ça tue pas T'es sérieux Et c'est lui qui le tue C'est lui qui le tue C'est énorme On s'en fout Allez casse toi Allez c'est bon on dégage Oh bonbon XL Et bah voilà Poudre gigamax Je sais plus qu'est ce que ça fait ça poudre gigamax Triple attaque Rapace et vent violent Oh Des attaques intéressantes Allez c'est bon C'est bon Je pense que là il devrait Le drac au feu il devrait être content Principe Ça ça donne 30 000 Ouais voilà C'est bien Il va prendre feu d'enfer qu'est ce que c'est de ce truc Précision 50 Ah ouais d'accord Laisse tomber Ouais en fait c'est comme dix nanopoints Donc c'est un peu nul Ça loupe tout le temps Et deux bonbons L 20 000 Ok Et enfin on avait un super bonbon Voilà on va lui donner le super bonbon histoire de dire Et on s'arrêtera là Voilà ok parfait Euh On va voler Euh ouais là Ici Ici présent Et on va voir Et on va voir Quelles attaques on peut apprendre A ce cher drac au feu Bon il y a déjà Lance flamme et Lame d'air Qui sont quand même déjà Deux attaques Très sympathiques Mais peut-être qu'il peut apprendre Un ou deux autres trucs sympas On va voir Oui je sais Il y a le ramolos pourri C'est bien C'est bien Euh Ok ok Ah oui attends par contre La question Quel objet je peux lui donner Euh Quel objet je peux lui donner Tiens Quel objet je peux lui donner Je ne sais pas On verra écoute Euh Déjà lui Non je m'en fous de changer le nom Parce que de toute façon Il ne voudra pas Loul Rappeler Une capacité Euh Drac au feu Euh Oh putain Drac au griffe Ah mais d'accord Ah 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 C'est vrai que c'est shit quand même Drac au griffe Donc ça c'est excellent Drac au griffe 82 puissance Ah ouais 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 Ça c'est bien Ah ouais 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 Bah la place de tranche Quoique À la place de croche Plutôt Voilà Euh Ensuite Alors j'ai canicule C'est 95 de puissance C'est 90 de précision C'est légèrement plus puissant Que lance flamme Mais ça Ça n'a pas 100 de précision Donc je n'aime pas Et ensuite Le reste C'est de la merde Donc on va rester comme ça Euh Je vais me déco de Ronly Parce que ça m'énerve Les Les spams là Les Les notifs de merde On doit-il la trouver Fulgu dog C'est bien On est content pour lui Alors Les CT Peut-il apprendre des CT Intéressantes Je n'en doute pas Météore Mais bon C'est un peu de la merde Euh Tac le feu Ouais Ça c'est en fonction De ton poids Donc non Tunnel Objectivement C'est mieux que tranche Tunnel Objectivement Donc on peut mettre ça Mais je vais voir S'il n'y a pas d'autres trucs Plus intéressants Aile d'acier Je préfère tunnel En vrai Alors vol On a l'âme d'air Déjà Vol c'est bien Mais L'âme d'air C'est spécial Ça tape sur le spécial Drac au feu Il est un peu mieux Sur le spécial Donc ça sera mieux Pour lui Psycho Rayon gemme Tellurie force Demi tour Il peut pas Casse brique Il peut Mais je préfère tunnel Encore une fois Tombroche Il peut Mais Ozef Un peu Éboulement Ah oui Il peut apprendre Éboulement Éboulement Au tunnel Qu'est-ce qui serait Le plus utile Éboulement C'est quand même utile Éboulement Je gagne le duel Contre le drac au feu De l'autre Si jamais Moi Éboulement Je préfère En vrai On va voir Dans les nouvelles C'était qu'on a apprise Vampirisme Bourdon Personne peut Mégacorne On en a déjà Psy Coup de boule Ah Psy coup de boule Pour lui Attends Psy coup de boule Au lieu D'éboulement Ouais Bah ouais Carrément Ah ouais 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 Psy coup de boule Ouais Je valide En vrai Je valide Pour lui C'est bien C'est bien pour lui Force cosmique Ouf Alors laser glace Du coup ouais Laser glace Pour une télé Ça c'est bien On va lui mettre ça Au lieu de Météor Excellent Il est 23h Blizzard Non Du coup Lame d'air Il peut apprendre Lame d'air Putain C'est ouf Rapace Putain Dracofo Peut pas apprendre Rapace Vent violent Mais bon Vent violent C'est 70 De précision Donc non Lame d'air Du coup C'est une CT Lame d'air Putain Pour une télé C'est bien En vrai Kuba Ou demi tour Je dirais Demi tour Plutôt Final Ok Cool 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 Ah oui C'est vrai Poudre Gigamax C'est un truc C'est un truc Pour faire la cuisine Ça n'a aucun sens Du coup Dracofo Qu'est-ce qu'on pourrait Lui mettre Comme objet Minette filtre Non Ah oui Attends On avait dit Qu'on voulait mettre Éboulement Je crois Ouais c'est ça On voulait mettre Éboulement A la place de tranche Ouais Grosse botte Oui mais bon L'ennemi Il ne balance jamais Les pièges de rock Bec pointu Ah bah tiens Bah voilà On va lui mettre ça Tout simplement On ne va pas faire Plus compliqué Ouais Je vais juste placer Les attaques Que j'aime bien Ah il est bien Il est bien Voilà Lance flamme On va mettre ça En 1 Voilà comme ça Je ne vais pas mettre Un truc pour lui Non Non Je trouve ça Vraiment dommage Qu'il n'ait pas D'autres attaques Utiles Ça va au final Si je ne peux pas Taper sur le psy Je ne sais pas trop Qu'est-ce que je fais Avec lui Allez ok Et bah c'est reparti Du coup Oui c'est vrai On doit On doit continuer Le scénario nul On va devoir aller Dans la tour de merde Mais d'abord Il va falloir battre L'autre débile Qui détient la clé Avec un jeu De cache-cache Des petits trépidants Regarde là Là tu vois Il n'y a personne En face C'est comme tu disais Le clipping Là il n'y a personne Et là d'un coup Paf Tout le monde apparaît C'est débile C'est débile Vraiment Elle n'est pas contente Mais oui C'est bien Là il y a Thomas Ix Qui apparaît D'ailleurs C'est ça comme son Que je devrais rajouter Sans déconner Ok Ils ont des Vous vous êtes là Merde J'aurais dû faire Oui Le débile Il est allé Sur la place A un moment Il est dans la cabine Téléphonique C'est n'importe quoi Donc ils sont Pleins d'idiots Ce teubé Il faut le retrouver Il faut qu'il ait Des lunettes noires Il n'est pas là Dedans C'est pas lui C'est pas celui C'est pas celui-là Qui est là Ah c'est lui Bonjour Thomas Ix Bonjour Thomas Ix Bonjour Thomas Ix Bon le choper A chaque fois Il apparaît Toujours de dos Ah c'est vrai ça Quel couillon Quel couillon Il y a Titi Qui m'envoie Des trucs En MP Qu'est-ce qu'il m'envoie Ah Allez Drac au feu Ah oui c'est vrai C'est le miaousse Comme ça On va entraîner un peu Notre nouveau Drac au feu Mais bon Si tu me balances Des trucs niveau 47 J'aurai pas trop Trop de problème Putain il donne tellement rien Comme XP Ah ouais d'accord Ouais ouais On l'encourage Ouais Ouais merci D'accord Ma vitesse augmente Mais de toute façon Je pense que je suis quand même Plus rapide que lui J'ai 10 niveaux de plus Loul Donc merci Mais bon Ah ça va il a pas de fermeté Très bien Il est pas content Ce qui est complètement con C'est qu'à chaque fois Il se ramène avec Deux pokémons Mais trois fois Tu te dis Il aurait pas pu faire Qu'une seule fois Une équipe de six Et puis d'ailleurs Il change Vachement rapidement D'équipe Ok donc là Il est parti J'entends le chat Mioller dans le couloir Ah le chat est de retour Comment ça va le chat Ah ce coup-ci Il est pas là Putain il est où Ce débile C'était mon con C'était pas toi non Non c'est pas toi Ah c'est lui là Oui il est de dos Ah oui Ah oui c'est ce con Ah oui c'est moi Ah mais c'est le chat Qui est de retour Ah oui Ah ouais Macron corporation Oui C'est quand même Difficile de ne pas Faire la blague Ah et à chaque fois Il a des types assis C'est pas pour me déplaire Oh ce chat Il baille Press A to win Ah ouais Il était caché Dans le clipping Tout à fait Minotope Oh ça balance Les vrais pokémons Attention Ouais Il m'augmente Mes défenses Mais il aura pas le temps D'attaquer l'adversaire Tu sais Mais Bah le chat Pourquoi t'as attrapé Ta queue d'un coup Comme ça Oh il donne pas mal D'XP C'est bien J'aime bien Minotope Ouais t'as changé De pokémon C'est bien Bravo Il a encore plus Se mêler dans la foule Allez là Là il est dans la cabine Et tellement nul Grin dur Ah ouais mais à chaque fois Il a un Putain en plus C'est même pas nos acier A chaque fois C'est des types acier Il est placé Sur un plateau d'argent Pour Brac au feu C'est dingue Je trouve ça marrant Que Rosemary Nous soutienne Durant le combat Bah ouais C'est un peu Osef honnêtement Voilà Elle nous encourage encore On est content Ouais t'es la meilleure Ouais Mon attaque est augmentée L'attaque spéciale Ouais Au cas où je le tuais pas Il a peut-être fermeté Cela dit Ah bah non Il a pas fermeté Il se fait one shot Purement et proprement 60 Ça y est Repost Tu crois vraiment Que je dois prendre Repost Alors que j'ai close combat Ouais 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 Et là Il va là Mais quel gogolito Ce mec Putain Quel gogolito Vraiment Une habille Il rage Une habille Il rage Et genre Il sait pas comment On va On va faire Bon là C'est marrant Quand même Peterson Qui chante Pour attirer Une foule Oh trop bien C'est Peterson Qui chante C'est génial On va prendre Des photos C'est tellement marrant Même les Xatons Ils sont contents Bah eux Ils sont fans Oui Regardez Cette foule en délire Il y a 5 personnes Qui se ramènent Ils pouvaient pas mettre Plus de PNJ A l'écran Faut les comprendre Ok donc là On arrive ici La tour de combat Bien sûr Mais oui On y va Oh là 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 Les Xatons De cette gen C'est des Black Metal Ouais c'est un peu ça Je les aime bien Ils sont marrants Allez Il y avait 2-3 objets Ouais C'est ça Oh oui Là il y a une CT Tiens Ondes étranges Qu'est-ce que c'est de ça Attaque électrique Attaque électrique Ah oui Bah d'accord Personne peut l'apprendre En plus Ça a l'air d'être Une attaque aux ZEF Super moment Une graine électrique Ok c'est pour les terrains Une pépite Ça nous fera du pognon Même si on s'en fout Une pile Absolument aucune attaque électrique Dans l'équipe Maintenant qu'on a On a quitté Ce pauvre Raichu C'est vrai que M'empêche Si on devait faire un bilan De toute l'équipe Qui était là Depuis le début Dracofo c'est le dernier Qui nous a rejoint Les Argus Il était quand même là Depuis le début On se rappelle L'Eviator Non il avait rejoint Il n'y a pas très longtemps En vrai Lui pareil Il a rejoint Au cours de l'aventure Crémy Lui il était là Dès le début En fait il y en a 2 Seulement Qui étaient là Depuis le début Oh putain L'austérité Quand même Du bâtiment Et la dame de l'accueil Qui doit être un peu confuse Qui se dit Mais qu'est-ce qu'il se passe Ici Il y a 100 étages Ouais L'instant L'instant musique Shonen On ne sait pas pourquoi Mais ouais C'est marrant Moi j'aime bien Un Fermi Putain mais encore Allez lance Allez lance One shot Bon là De toute C'est les combats A la chaîne Ouais Ouais On y va En vrai Elle s'en fout Royalment De ce qui se passe A l'accueil Quand tu viens lui parler Elle répète sa phrase De PNJ En boucle Bah oui Je vais voir Qu'est-ce qu'elle dit Exactement J'ai si peu de PV Par rapport aux autres Qu'est-ce qu'elle raconte Bienvenue à l'accueil Ah oui Elle s'embranle Vraiment complet Macron Corporation L'ascenseur Le plus long du monde Putain ça Ah c'est passionnant C'est vraiment passionnant Lance flamme Sur Archeodong Oh la 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 Plaquage Ouais bravo Sur un type acier Plaquage Calinerie Ah ouais Ce truc il a calinerie D'accord Oula par contre Des attaques J'en ai plus trop Ouais J'en ai plus trop Donc Nabil T'es gentil Mais bon Essaye de t'en occuper Un peu Ah la la C'est la phase de combat En duo à la chaîne Ah il soigne Nos pokémons De temps en temps J'avais zappé ça Ah très bien Comme ça On aura plus de lance flamme Très bien Des lance flamme Pour tous Comme il secoue la tête L'autre débile Il a vraiment l'air d'un con J'aime bien Il soigne les pokémons De peur que les combats Sont un peu trop hard Ah ouais d'accord Alors clique Clique salope Il risque d'avoir Une attaque électrique Donc je vais le tuer D'abord Ah que c'est fun Il va faire trois dégâts Et il va Oh Paranysie par contre On a la tête de fer Aïe 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 Le pokémon putaclic Ah bah oui C'est son nom Oh on a perdu Oh En fait ceux qui ont Des lunettes noires C'est ceux qui sont méchants En fait c'est ça De manière générale Et il nous fun encore Tout va bien Ça fait Chbuuup Ouais Alors donc L'immonde nul Et Stilix Euh Ouais Super Soit ça Soit Ils viennent de la matrice Ou des Men in Black Ou alors C'est des clones De Thomas et X Porte plainte Pour harcèlement Diffamation Et incitation A la haine Rebond Oh non Oh non Je suis pas d'accord Oh non Bon bah on va faire une attaque Dans le vide Oh non Il a fait rebond Et en plus Il loupe Quel nul Il est vraiment Trop nul Ils ont perdu Ah la la Bon on va arriver au sommet Euh Et on va affronter Lise Bien sûr Comment elle attend Au dos C'est C'est vraiment C'est vraiment Trop débile Ah ça va Il repop d'un coup Quand il rate une attaque Comme vol Ou rebond J'avoue C'est un peu nul Mais bon Bien sûr Si on a enlevé La moitié des Pokémon C'est pour améliorer Les animations Bien sûr Bien sûr Regarde comme c'est Trop cliché Comment elle attend De dos C'est de la merde C'est vraiment Trop nul Ce regard Elzamina Était mieux Momartic Ah oui Elle a des Elle a quoi Des Pokémon de glace Je ne sais plus Du spectre Ah oui On peut Dynamaxer ici C'est vrai Bon Ah ouais Son dernier C'est Amios Max C'est vrai Giga Amios Max On a voté le cul De la secrétaire Enfin Oh Enfin Enfin Oh Elle est vraiment Pas contente Ah là là Milo Bellus Ça peut faire Un peu plus mal Euh Allez Lambert Non Elle a quand même Des Pokémon variés Ça va Ah oui Putain Il tanque Ah non Hydro Quel bâtard Ah ouais Il tanque Vachement bien Soin Soin Mais non Mais non Tu fais pas ça Oh putain Aïe 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 Mais non Tu fais pas ça Attends Je peux l'apeurer Avec l'âme d'air André Bon je peux louper Surf Allez ça y est Ça attaque Ouais ça fait mal Ouais ça fait mal C'est vrai Ah oui Yes Allez Bouffe C'est là que je loupe Bon ça va Malamandre Alors lui Il est poison feu C'est ça C'est un éboulement Ouais il est plus rapide Oh Il est plus rapide Je suis choqué Allez Inteleon Ah ouais C'est des choses qui arrivent Sucrène Et à la fin Ça sera le giga Miasmax Pourquoi ont-ils fait Gigas Miasmax Ah non Attends Il est pas plante Merde Mais si Bien sûr que si Qu'il est plante Ouais Mais à la zergas Qu'est-ce que Je fous moi Et voilà Eh ouais Ton dernier Déjà C'est triste C'est triste On remarque J'aurais plus de gigamax Moi aussi Tout le monde bien Oh je gigamaxerai le prochain Oh il y a Il y a des trucs débiles Il y a un paquebot Il y a Il y a un avion Il y a une maison Une voiture C'est débile Ah ouais Ok Ouais quand même Ça fait des dégâts Ah co-critique C'est pour ça Ça m'étonnait un peu Bon là le prochain Par contre Je suis mort Oh Ah d'accord Et pas de coup critique Ah d'accord Ouais Et donc on va enfin Le mettre Avec Cyril Hanouna Il voulait juste un autographe C'est pour ça Ouais 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 Passionnant Ah oui Il va se passer quelque chose D'historique Loul Elle est contente elle Bon du coup Il reste Oui vas-y Accompagne-moi Et c'est là Que le méchant Fait un discours Pour révéler son plan diabolique Et que Tarak S'en branle complètement Alors qu'il l'avait S'il l'avait stoppé Maintenant Ils auraient tous la paix C'est un peu Star Wars Quelque part C'est un peu Star Wars Tout ça Alors On est soigné en plus On est content Très bien Donc oui Maintenant il va avoir Oui Il y a d'abord Travis Pourquoi tu m'arrêtes toi Ouais ouais T'inquiète Et maintenant On fait la Champions League Bien sûr Ah ouais Trop bien La Championne de glace Trop bien Oui je suis prêt Travis touche le Dawn Je ne sais pas trop Qu'est-ce qu'on peut conclure De cela Mais oui Donc Travis se ramène Pour interrupt tout le bordel Enfin mais Travis Mais t'es bourré ou quoi C'est un fou Qui est monté sur scène Pour déchirer la veste De Christophe de Chavanne Ok Il se dit Il se dit Il va être C'est bien Ça tombe bien Oui oui J'ai compris Le jeu de mots J'ai compris T'inquiète pas Ok allez Lance-Om Ah il a coupé Quatre Pokémon Voilà Voilà Garde-voix Allez Allez Oh Passons de merde Et non Ce n'est pas Le Gigamax C'est le Normal Max Waouh Même pas Il meurt Et j'amène le soleil Cela dit Oh putain Par contre Il fait un Je vais faire ça Comme ça Je vais avoir Je vais être A poussin En vitesse J'ai loupé Et le dernier C'est Sors-silence Il me semble Ouais C'est ça Bon ça c'est fini Mais on a toujours Le soleil derrière nous Donc Il devrait bien prendre Ah par contre Oui On doit pas le one shot Parce que Ah il a une forme Gigamax Oui J'ai oublié Ah ouais Ah ouais Oh il est brûlé Ah putain Quelle chance Voilà J'aurais tout fait Avec drac au feu Qui se fait resueler Par une vieille Qui l'aborde dans la rue Qui l'habille en rose Et dit T'es mon chic C'est cher Maintenant C'est pour ça Qu'il le vit un peu mal Quand même A sa place Je serais un peu Perturbé Tu vois ce que je veux dire C'est bizarre tout ça Et voilà C'était bien Ouais Attends drac au feu Il a fait une pause En mode Ouais Je suis trop fort Drac au feu Et voilà Orage au désespoir C'est une vraie victime Ah bah Il en prend vraiment Plein la gueule Non mais Tout le monde Il en prend plein la gueule Parce que Avec Déjà quand il se fait Virer Par le président Chez Rose Alors certes Il a cassé le mur Mais bon Rappelle-toi Le mur Il était déjà cassé A la base Donc en fait Il s'est fait niquer Bien Bon ensuite Je ne sais plus Qui en a Mais bon De toute façon On s'en fout Complètement Je crois que C'est celle de glace Tiens Bah si c'est celle de glace Ça va être vite fait aussi Eh ouais C'est moi Ah non C'est celle de haut Ah merde Ah C'est dommage Bon Dracofeu ne va peut-être Pas rouler Sur toute son équipe C'est dommage C'est dommage C'est des choses qui arrivent Sarmouaille Lui néanmoins Il ne va pas aimer La lame d'air Il ne va pas de la merde Non Il va pas de la merde C'est pas dur astakura % devrait être plus rapide que moi donc attention il peut faire mal en plus il va faire mal quand même de la moitié lambert en plus tard il évite à à lalala et voilà c'est le décès pour dracofo c'est la alors après c'est la skulkit girl ah oui après c'est apparemment c'est un mec je crois c'est un enfant et après c'est Roy c'est ça allez dans draco on est joueur exécution oui si tu veux on va en mettre une deuxième on est joueur vraiment ah je suis plus rapide déjà ça déjà c'est une info bon lui de toute façon dans tous les cas il sera one shot parce qu'il est il a une défense très mauvaise il est vraiment cool à cet akuda c'est vraiment un très bon pokémon parce qu'en fait il a il a les stats parfaites là où il devrait en avoir c'est à dire grosse vitesse et grosse attaque physique après il a des défenses de merde mais en fait il a pas besoin de plus ça lui va d'être comme ça béquipan qui amène la pluie ouais d'accord euh allez allez on va clean le game avec l'eviator bien sûr parce que j'ai été frustré de perdre avec draco feu donc du coup je me venge un peu un poisseau roi putain l'autre elle balance un poisseau roi au plein milieu de tout ça jusqu'ici elle balançait des pokémons assez fort quand même et là d'un coup elle se ramène avec poisseau roi pourquoi qu'avant tu dis poisseau roi alors les autres champions ils se font poutrer la face par les autres même peterson car elle utilise pas le dynamax c'est une allégorie des joueurs qui renisent ce concept inutile au point de plus l'appliquer dans les tournois ouais c'est ça c'est ça en format smogon c'est le format qui est utilisé de base en stratégie pour le solo 6v6 effectivement le dynamax est banni voilà allez je vais quand même faire ça parce qu'il est roche haut donc il est neutre au type haut oui d'accord je croyais qu'il allait taper avant ça m'étonnait un peu mais bon il va prendre le tarif voilà bim badaboom c'est le one shot et voilà et voilà ouais quand même le jeu il se passe bien quand on a des pokémons aussi forts que l'éviator ou drac au feu c'est quand même vachement bien allez on va continuer donc là normalement Alistair alors ok Alistair c'est parti ah ouais effectivement ouais en fait la meuf de glace je crois qu'elle meurt contre l'un des champions justement contre quelqu'un d'autre du coup on ne la réaffronte pas alors lui évidemment attention à son ectoplasma bon après forcément si on a 10 niveaux de plus que lui ça ne devrait pas être un problème le noctueux noir quand même malgré tout il fout quand même les boules de ce champion bah là surtout ce qu'il vient de dire il vient de dire un truc très intéressant il dit je veux il dit à tout ce monde je veux disparaître mais je dois d'abord me battre tu vois ça ça veut dire qu'il a il a le trac de ouf en fait il n'aime pas être regardé par tout le monde oh putain ton broche quel bâtard ça là ça ne fait rien du tout comme des gars alors que j'ai x4 normalement par contre la vitesse en moins je ne vais pas kiffer de toute façon avec drac au feu je ne m'attends pas à à détruire toute sa team ça c'est clair que non coroio bah putain c'est un quel bâtard il a quand même ce truc ouais pouvoir anti putain ah par contre ouais 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 crémy qu'on a qu'on a pas trop utilisé dernièrement enfin la crème chantille mais allez c'est son moment de gloire je pense il va pouvoir briller dans ce match parce que l'ectoplasma on va lui faire un psycho il va pas aimer l'ugulable l'ugulable ah ouais l'ugulable quand même euh bah non psycho attention attention il fait mal quand même ouais ça va ça va allez allez poltigeist c'est vrai qu'il a lui aussi qui est spectre pur ou spectre fait je ne sais plus bon avec la magie dans tous les cas ah oui c'est vrai qu'il y a c'est vrai qu'il y a Roy après donc oui crémy bah de toute façon Roy avec à peu près toute notre équipe avec tout quasiment tout le monde on le tue de toute façon on a deux pokémons qui font des attaques glaces il y a crémy qui fait des attaques fées dracofoe il y a dracogriffe bah en vrai de toute façon Roy vraiment ça va être une blague ah lui tu vas voir il va il va quand même réussir il veut apprendre l'hydrocanon ouais non non je préfère pas je préfère avoir la précision allez l'hyctoplasma bon l'hyctoplasma il va être plus rapide il va me tuer de toute façon c'est clair waouh trop fort il est vraiment trop puissant bon oh putain il augmente son attaques spé oh putain quel bâtard ah tu vas te calmer mon gars c'est pour ça c'est vraiment le danger quoi alors je baisse l'attaque mais bon il s'en fout il fait de l'attaque spé il fait de l'attaque spé alors la gigamax quand même je sais pas trop quelle attaque il est capable de me faire cet enfoiré même si l'eviator il tient plutôt bien sur la défense spé on sait jamais imagine il a tonnerre imagine il a tonnerre alors là je l'ai complètement dans le fion ah là si il me sort de tonnerre je pleure non ça va ah bah je tape avant on va d'accord ah bah d'accord j'ai absolument pas flipper très bien très bien on aura tué deux quand même et le prochain c'est Roy ouais finalement ça va l'éctoplasma finalement il aura tué Crémy ouais bah oui Roy Roy je vais lui rouler dessus quoi d'accord lui il est déjà niveau 63 on va finir le jeu on va être niveau 70 ce chat est complètement fatigué derrière c'est qu'il commence à être tard mine de rien et ouais nous y voilà contre Roy il va prendre un petit selfie juste avant de commencer c'est normal voilà Charthor qui n'est pas du tout un dragon mais d'accord bien sûr bien sûr bien sûr le fameux dragon Charthor en plus il amène la sèche reste nickel ça bon éboulement ouais il est quand même tanky lui il est quand même tanky oh il a la trouille excellent il n'y avait pas assez de dragons dans cette jade c'est possible que ça soit ça baillement oh fils de fils de ta mère fils de ta mère oh non mais quoi mais 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 bon bah je vais je vais dormir très bien j'accepte j'accepte de dormir c'est tellement chiant je m'endors je dors je vais décider de toute façon il va me faire quoi comme attaque voilà il me fait ébouille lave voilà c'est bien et en attendant le soleil il va se finir en plus bon maintenant ça serait bien de se réveiller s'il te plaît s'il te plaît réveille toi merci ce fut chiant mais voilà premier pokémon bien chiant bien au zef muplodocus j'adore muplodocus tellement excellent bah après si des pokémon dragon il y en aurait eu assez je crois pas qu'il ait de trioxydre je crois pas qu'il ait de je sais plus comment s'appelle le vert pomme il l'a pas aussi je crois oh putain patafou ah ouais t'es comme ça toi oh et puis là son dernier c'est l'immeuble dur à lagon là il envoie boomata donc feu dragon ce qui est plutôt un bon double type parce que du coup il a pas la faiblesse à la glace et il a pas la faiblesse à l'eau non plus c'est quand même pas mal en vrai on va essayer de se placer néanmoins je vais voir qu'est-ce qu'il va me faire comme attaque oh putain il fait des égouts par contre ouais ça m'embête un peu ça saboter mon date qu'est-ce que tu racontes je vais refaire danse draco histoire de d'accord il fait pico défense c'est très bien enfin un carapier je veux dire je temporise le soleil et je me boost en attendant on va faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le soleil 3 danse draco tu veux que je continue mec je crois que c'était un jeu de mots vaso ah bon il a vraiment décidé de mongoliser en fait bon dès qu'il n'y a plus le soleil je gigamax et je le tue 5 danse draco 5 danse draco ah 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 le con ah le con et voilà il n'y a plus le soleil bon bah allez c'était bien salut Davbert salut Dav boum putain mais il y a mais il y a de ce jeu quoi exceptionnel j'aurais pu en refaire une sixième mais il aurait peut-être remis le soleil cet idiot donc ça m'aurait fait chier en vrai pile après l'apocalypse ah c'est vrai qu'il n'y a pas il n'y a pas oui c'est vrai qu'il n'y a plus en plus je remets la pluie ça c'est excellent c'est vrai que la première demi-heure on a quand même eu trois coupures de courant durant la première demi-heure de stream je me suis dit bordel de merde je vais jamais réussir à streamer et finalement là maintenant c'est bon il n'y a plus une heure et demie qu'il n'y a plus de coupures bon bah l'attaque glace bien sûr ah mais non mais l'attaque glace ça va mettre la grêle c'est chiant ça oh la vache il est tellement pris ouais ça met la grêle et enfin le dernier ça va être l'immeuble même s'il est très défensif l'immeuble je suis à plus cinq en attaque donc mais dans tous les cas voilà ouais niveau 55 ouais il en veut il est marrant faire un selfie juste avant d'envoyer la pokéball mais c'est un immeuble oh mais il va mourir oh il a résisté il l'a tanké Tibata ah c'est dire à quel point ce truc il est défensif de ouf pour réussir à tanker une attaque à plus cinq c'est fort il est quand même il est quand même vachement défensif oh non j'ai fini et voilà et voilà et ouais je remporte la victoire et donc maintenant on est censé faire le maître sauf si il se passe un imprévu ah oui lui il a son les argus c'est marrant euh ouais putain il a 201 pv l'eviator bon il va avoir la cinématique et tout mais on va la skip on peut pas putain il y a des cinématiques qu'on peut skipper et d'autres non c'est trop bizarre ça n'a pas de sens regardez l'écran il se passe rien du tout du coup là on doit aller dans la forêt je crois on est en route pour la forêt d'accord et là au moment où on croit qu'on va devenir le nouveau maître surprise monsieur le maître fait sa crise de non c'est monsieur Hanouna qui ne sait pas le maître il fait sa crise de dirigeant politique mort moelle neul le gros le gros neul provoquant l'apocalypse enfin apocalypse gentil apocalypse on a vu pire un vortex est apparu mais oui mais c'est clair mais bien sûr un vortex est apparu trois rappels max ah bah d'accord tout va bien coucou et ouais la meilleure musique j'ouvre un son aussi ah cette musique il invoque quand même un pokémon du chaos qui ressemble à rien moi j'aime bien son design quand même bon il sort un peu du cul quand même faut le dire il sort de nulle part mais bon c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Ça, par contre, c'est chiant. Je reveux la musique trop bien. Oh, putain, c'est vrai, il y a l'orbe-vie. L'orbe-vie. À qui on peut donner ça ? Attends, ils ont quoi comme obligé nul, mes Pokémon ? Bec pointu. Grelocoq. Roche royale. Antilscope, il faut avouer que c'est un peu nul, l'antilscope. D'accord. 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 Vraiment trop, trop bien cette musique. Dégage-toi. Guérison. Ah, on n'en est pas encore. Ouais, ouais, super, dégage. Je veux la musique. Merde. Smogogo. Wouah, ce giga message. Tata, tata, tata. Il va falloir que... Oh, putain, la vache, le pavé, attends. La forêt de s'ilpoudre, on y va quatre fois en tout dans le jeu. Première fois pour sauver un moumouton pourri. Là, ensuite, la seconde fois, c'est là où on y est. Oui, c'est maintenant la seconde fois. Troisième fois, c'est qu'on a reposé l'épée. Ah oui, pour les deux gens foutre, là. Les deux gogoles. Et la quatrième fois, oui, c'est la dernière fois. C'est beau. Putain, mais cette musique. Oh là là. Vraiment énorme. Ah, oui, c'est vrai. Oh, putain, Corvalius. Là, il y avait un item, ouais. On tease. Je pense que personne ne l'utilisera dans l'équipe. Effectivement. Effectivement. La boule fumée, c'est une poké-poupée, en gros, donc Ozef. Ah, le voilà. Oh, putain, le brouillard, quoi. Oh non, il est là. Ils sont deux. Ils sont là et ils s'en foutent. Ça qui est marrant, en fait. Les gens, ils ont popé et on s'en fout, quoi. C'est une hallucination collective. Ça fait un peu ambiance Zelda, quand même. Genre le sanctuaire où tu as récupéré la Master Sword au fond des bois perdus. C'est un peu ça, hein. Bah, remarque, oui, c'est totalement une épée qu'on récupère. Ainsi qu'un bouclier. Vous voyez, je pense que c'est logique. Je pense que c'est fait exprès, hein. Waouh. Après, ils sont un peu défoncés, quand même. Il manquerait plus que l'arbre mojo, ouais, totalement. Ouais, allez, hop. On y va. Ah oui, et c'est là qu'il va y avoir un thème de ouf, aussi. Ça me fait rire. Oui, bah oui. Pourquoi j'ai deux niveaux de retard encore ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? J'en ai marre. Merde, il voit ça. Et c'est là que le héros choisit l'épée au lieu du bouclier. La version bouclier, ça crée un paradoxe temporel. Ouais, mais bon, figure-toi que dans Soleil et Lune, tu peux, justement, aller dans l'autre dimension pour choisir l'autre légendaire. dans le post-game. Rappelle-toi, on peut faire ça. C'était cool. Ça n'a aucun sens. Cette scène n'a aucun sens. Il explique tout son plan de merde. Les cœurs, ça n'a tellement aucun sens. Mais cette musique, elle est stylée, hein. Mais pourquoi ? Pourquoi une musique aussi ouf ? Oui, bah, en soi, il ne va pas kiffer. Je crois que lui, il y a surtout des types aciers, de toute façon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec le type acier dans cette entreprise, mais ça fait peur. Bon, enfin, ça m'arrange. Boute-feu, waouh. Mais je préfère lance-femme. Mais boute-feu, c'est fort aussi, hein. Ah, c'est le clic, c'est le clic ultime, ça. C'est le fameux moment où les développeurs ont craqué. Ils se sont dirais, on va mettre une musique à la Dark Souls. Ouais, un peu. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Voilà, version ultime du chat. Nos aciers, bon. Y a-t-il besoin de préciser qu'il ne va pas aimer ? Et le dernier, c'est le Pachyderm. Ah oui, mais elle est cool, la musique, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On n'a pas one-shot. C'est le Mammouth Tractopel, ouais. Euh, zone magique, non. Il applaudit, il est content. Il est content d'avoir fait un bon bordel. Ouais, ouais, il y a Eternathos. On est au courant. Éternathos, comme on dit. Une minute, je veux me soigner. Si tu le permets. Si tu le permets. Il était pour rire. Il était pour rire. On va faire le seul moment du jeu où il y a de la mise en scène. Tout le budget du jeu y est passé. Ah putain, quand même, le truc, quoi. Oh, toi aussi, tu as un drac au feu. Trop bien. Et là, imaginez, il le capture vraiment et voilà. Et c'est fini. Oh non. Quelle malchance. Allez, drac au griffe. Ouais, il est poison dragon, c'est ça. C'est quand même plutôt fort, forcément. Ah ouais, il a fait le kéké un peu. Il a vraiment cru qu'il allait pouvoir l'avoir comme ça. Il n'a pas appris qu'il faut affaiblir un pokémon avant d'essayer de le capturer. Oh, mais non, il reste un mini PV. Ah, il va le tuer. Et ouais. Oh non. Oh non. Oh non. Je suis déçu. Elle est bien, la musique, quand même. C'était très important de faire laser glace pour un mini PV. Bah, mais c'est pas fini. En même temps, ce con a utilisé une pokéball pourrie. Ouais, je l'avoue, quoi. Il est couillon. Oh la vache. Et du coup, avec ce pokémon, il y a une petite théorie qui dit, bah en fait, c'est un peu... Comment ça s'appelle ? Bah en fait, il vient du monde, du même monde, que là où t'as les ultra chimères. Dans Soleilune. Il vient de l'ultra dimension. C'est pour ça qu'il a un peu un look improbable par rapport aux autres pokémons. Donc là, évidemment, on peut pas attaquer, on en chie un peu. C'est scripté. Ouais ! Et là, ils ont compris. Les deux chiens. Les deux loups. Ils savent. Oui, c'est nous. On doit venir. Nous avons compris. Au début, on dirait une version squelettique de Jéréthloméa. Et dans sa seconde forme, c'est carrément une version squelettique de Rekwadza. Moi, je sais... Wouah. Je dirais... Enfin, le moron, il ressemble à rien en fait. C'est un truc bizarre. Ah ouais, là, il y a la musique stylée. Je sais qui, je sais. Oh, oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. C'est parti ! C'est bien, tu mets la pression, mais bon, tu ne vas pas la mettre très longtemps. Grondement ! T'es sérieux ? Grondement ! Comme cela dit, ça buff tout le monde. Mûr lumière, très bien. Oh, Marco Max. Ah 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 ! C'est le moumouton qui prend tout. Ça c'est drôle quand même. Oh non, l'attaque elle baisse. Bon bah d'accord. On ne servira à rien tout ça. Oui, trop bien ! Damoclès, putain mais... Jusqu'au bout, il sera con lui. Allez, là il fait une vraie attaque. Wouah, la barre. Ouais, bah oui, je pense que c'est une ultrachinaire, oui, tout à fait. Ouh, ça quand même fait mal. Clairement, le moumouton, il ne sert tellement à rien. Damoclès, il va se tuer lui-même en plus en faisant ça. Il est vraiment trop débile. Waouh. Waouh. Alors, il va mourir. Ça va, le tank. Mais non, il fait chier à baisser l'attaque. Il n'est toujours pas mort. Idiot bête. De toute façon, eux, ils vont le tuer. Ils vont l'achever. Ah non. C'est nous qui allons le tuer. D'accord. Le pauvre. Il ne pourra pas participer au truc final. Et voilà. Ils sont gentils, ils m'ont laissé l'achever. Ils me demandent si c'est scripté en vrai. Ouais, je vais le capturer. Avec une rêve gold. Ouais. Avec une pokéball nulle. Je ne le respecte pas. Heureusement que les deux légendaires sont là, ouais, c'est sûr. Ah, c'est vrai que sans les légendaires, ça aurait été un peu plus compliqué. Bon, là, c'est scripté, je crois. On est obligé de l'avoir. On est pas. Ouais. Sous-titrage ST' 501 3 jours plus tard C'est qu'il commence à se faire tard avec ces conneries Et lui il s'est rendu à la justice Ca va il s'est pas barré au Liban lui Hein On est en finole On est en finole Et voilà 22h de jeu Putain mais c'est hyper long votre truc Et bah bordel Tout le monde m'encourage Attends lui il a dit Mets lui sa raclée Bah dire Allez Il va temps lui mettre la fessée Il va quand même très légèrement nous dépasser en niveau Parce que son dernier il est niveau 65 Allez le match de toute une vie Le match décisif De ce Wondertrage challenge Ah ouais Ca a de le combat hard Exagile Ah comment il fait tomber la cape C'est très bien Et ouais j'ai appris à jouer Putain il est brûlé Putain il est brûlé Ma chance Oh quand même Il est tellement chaud Qu'il se met en chemise Devant tout le monde Non soy un Non soy un Non soy un Non soy un Il est pas simple quand même Oh non il a corsin Oh bah il m'a chouille Oh bâtard Et je tue pas Oh la 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 Ah non pas mon golo Pas mon golo Désolé C'est vrai que j'ai quand même 3 faibles à la foudre J'ai pas envie J'ai pas envie Que tu dises mon golo J'ai pas envie Voilà Na Il va poursuivre je pense Ouais Tonnerre Il dit ouais Il tanque de ouf Ouais tu vois Il a quand même Une excellente défense Il tape quand même Plutôt bien Ok maintenant Tranche au don On va rester Tranche au don Jamais tu me jugeras Là ça va être l'objectif Ne pas avoir de mort Ça va pas être simple Mais on va essayer Oh putain Coup de fer Bâtard Oh putain Et voilà Et c'était Mais comment tu voulais Prévoir ça aussi Aïe 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 J'aurais mieux fait De me la fermer Bon On va qu'au griffe Mais quoi Mais il attaque avant Mais quoi Mais putain N'importe quoi J'aurais dû faire ça Dès le début Voilà Mon colère Il va quand même me faire mal Avec ses conneries Oh la vache Crapustule Crapustule On dit quoi Contre le crapustule Crapustule C'est smithole Ouais c'est ça Allez je tente Le sombrero malgache C'est son avant dernier Ah non même pas Même pas Voyons ce qu'il fait Séisme Très bien Ça va Ça sous-tanque Euh alors Oh putain le bâtard Moi qui va me tuer Avec ses mines Non il me tue pas On va refaire ça Pyrobute Euh ouais il risque d'être plus rapide Je pense même que c'est Non mais c'est sûr Il va être plus rapide Attends Aïe 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 Il est plus rapide Aïe 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 Il est pire au but Tout à fait Hyper potion Ah merde ça Ça restaure pas tout C'est vrai J'avais oublié ce léger détail Euh bon après on a ça On a ça On a rien Bon là normalement Je le tue Voilà Il a quand même des bons pokémons On peut pas dire le contraire Il a quand même des bons pokémons Il y a la pression le Dracoflo Il est pas mal Bon Il y en a un qui va pas aimer Ça c'est sûr OUI 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 Ah on a même pas mort Oh le bâtard Ah il fait ça exprès Pour se booster en vitesse Allez on va remettre L'Eviator Et là on va Dina maxer Pour finir Into Cascade Et là en principe Ça devrait bien se passer Par contre il fait quand même une attaque proche Quel bâtard OUI J'ai pris quelques dégâts quand même L'idéal c'est vrai que je mette la pluie par contre juste derrière Oh allez 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 Parfait Parfait Ah oui c'est vrai il y a toujours le truc du cheveu par contre Et voilà C'était bien C'était bien Quel match 6 000 x-p comme Il est vague 15 000 pognons Et voilà Alors normalement il y a un passage J'avais pas fait gaffe à ça la première fois C'est dingue quand même James Turner il apparaît hyper rapidement dans le générique Normalement il y a un passage où il y a un curseur de souris Qu'ils ont laissé J'aimerais bien J'aimerais bien trouver ça en vrai Par moi même Mais apparemment c'est no fake hein Ce passage là Comme quoi dans le générique T'as un endroit où on voit un curseur de souris C'est quand même la tristesse A moins que ça ait été patché Ce qui est possible aussi Bon on fera pas le postgame On va aller dormir après ça Du coup le postgame Bon on fera pas de live On va s'arrêter là quand même Sur les lives De ce pokémon C'était marrant quand même de faire en gigamax Ah putain j'ai vu la souris passer Je l'ai vu passer Non La souris je sais pas si vous l'avez vu On la voit vraiment vite fait passer Ça aurait été marrant S'il avait achevé mon Leviathan Ça m'aurait un peu fait rager Bon ouais bon Je vais pas redonner mon avis sur ce jeu De toute façon Il y a mon test qui est là pour ça 14 sur 20 Voilà il y a quand même des choses cool Mais bon Beaucoup de choses qui vont pas aussi Surtout quand le jeu s'appelle pokémon C'est marrant de faire une seconde partie En Wonder Trade Challenge Donc avec des pokémon reçus au pif Ça a pu pimenter un peu l'aventure quand même Faut le dire Euh voilà Merci d'avoir suivi en tout cas Je vais voir si le docteur Pargo Il est en stream encore Comme ça je vais Enfin j'allais dire je vais faire un raid Mais bon en vrai Je vais faire un raid avec une ou deux personnes Ah non il est pas en stream Ouais ça tue le team fade De la souris visible Qui résume une bonne partie du jeu Ah c'est sûr il y a quand même des choses Putain par contre c'est normal Je crois que c'est moi J'avais l'impression que ça lagait un peu sur le tour du stream Ah puis il va falloir que je fasse du montage là avec tout ce schnapps Et ça finalement il n'y a pas eu de nouveau de coupure de courant Après ça tant mieux Tant mieux Enfin 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 Et on se donne rendez-vous pour les DLC Tout à fait Donc première partie du DLC C'est en juin je crois Ils avaient dit en juin il me semble La deuxième partie en automne Bon on verra bien ce qu'il y aura Ah la vache Ah toutes les icônes C'est marrant toutes les icônes qu'il y a eu Merci à tous Quoi ? On ne sait pas pourquoi Et voilà c'est la fin On va s'arrêter là On va s'arrêter là Merci d'être passé On se dit bye bye Et à la prochaine A la prochaine sur le forum Des bisous Bonne nuit Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz